Bonjour tout le monde, bonjour Thomas, on est réunis pour la présentation pour soutenir les thèses. Donc tout d'abord remercier les membres du jury, David Filiat qui est professeur à l'Esta à Barthé, Thierry Géraud qui est professeur en informatique à l'école d'ingénieurs de l'Epita à Paris également, ensuite Rodolphe Gélin qui est directeur de la recherche chez Adébarra Robotics, avec qui le groupe studio collabore depuis pas mal de temps, et ensuite ton directeur de thèse Florent Lamiro et moi-même Philippe Oskarbo. Donc tu as une ténégale de minutes pour nous présenter ton travail. Merci beaucoup et merci à tous d'avoir fait le déplacement et les rapporteurs de bien avoir voulu relire mon manuscrit de thèse. Je vais vous présenter aujourd'hui mes travaux qui ont porté sur l'optimisation numérique et l'exécution de trajectoires références et capteurs pour la robotique manuel. Je vais tout d'abord commencer par replacer mes contributions dans le contexte d'une architecture classique en robotique qu'est la structure, perception, décision, action. On a donc d'une part la perception qui est composée des capteurs du robot et des algorithmes qui le traitent, la décision qui à partir de l'estimation de l'environnement que fournit la perception va élaborer une stratégie pour réaliser la tâche assignée au système et enfin l'actionnement qui est composé des moteurs du robot qui sont commandés par un logiciel qui fournit le mouvement du robot. Et on a donc une boucle ici de la perception vers la décision, perception, estime, l'environnement, les alentours du robot qui communique cette estimation de l'environnement à la décision qui élabore une stratégie et l'actionnement va donc mettre en musique ce plan et l'exécuter dans le monde réel qui ferme la boucle. La première contribution est un formalisme informatique de représentation des problèmes d'optimisation numérique, appelés robotiques. La seconde contribution est, on pourrait faire une analogie avec les humains, une boucle réflexe, c'est-à-dire que comment lier directement la perception à l'action sans passer par une phase décisionnelle pour rendre compte des erreurs d'exécution lors d'un mouvement et pour s'adapter rapidement à des changements. Lorsque la boucle décisionnelle, une décision avec toutes les étapes habituelles est trop lente. La troisième partie concernera les primitifs de mouvements. Les primitifs de mouvements, finalement, c'est une discussion sur quelles sont les informations pertinentes à passer de la décision à l'action pour réaliser un mouvement à servir. Et enfin, je terminerai sur une partie plutôt intégrative qui va faire le point des différentes technologies, des différents algorithmes qui ont été mis en œuvre pour réaliser cette architecture complète sur notre plateforme expérimentale, le robot HAPD. Mais avant, directement, de parler des contributions de cette thèse, je vais d'abord introduire comment est-ce qu'on génère une trajectoire. L'objectif ici est de commander un robot, un robot humanoïde, et donc de générer une trajectoire qui remplit un but. Afin de réaliser cette tâche, il est nécessaire de prendre en compte des contraintes. Des contraintes qui sont les limites en position, en vitesse et en couple des actionneurs, qui sont des contraintes physiques liées à la mécanique du robot. L'autocollision, et les collisions avec l'environnement, l'autocollision étant liée à la forme géométrique du robot, un corps peut arriver en collision avec un autre, donc il est important de trouver des trajectoires qui ne rentrent pas en autocollision. Et un dernier point que je vais détailler plus en détail, qui est l'équilibre. L'équilibre a donné lieu à de nombreuses recherches en robotique humanoïde, dans la mesure où c'est réellement le point clé qui différencie la robotique humanoïde de la robotique mobile. On doit trouver des trajectoires qui non seulement satisfassent la tâche qui est assignée au système, mais surtout qui préservent son intégrité, son équilibre. Pour ce faire, on peut analyser via les équations de la dynamique, donner une relation entre, d'une part, la variation de quantité de mouvement du système, x point, ou x est le centre de masse du système, sigma, le moment cinétique du système autour du centre de masse, et d'autre part, les forces qui s'exercent sur le système. Dans le cas d'une marche simple sur un plan, on va donc avoir d'un côté la gravité qui s'exerce, et de l'autre, les forces de contact. Les forces de contact ont une particularité, c'est que ce sont des contraintes unilatérales, dans le sens où le sol va résister à l'appui du robot, mais ne pourra jamais s'opposer au décollement du pied. Cette inégalité qui s'exprime sur les forces de contact, qui doivent rester positives, peuvent être réécrites comme une condition sur la variation des quantités de mouvement via les équations de la dynamique. Cette réécriture donne lieu à un critère de stabilité et à la définition d'un point spécifique, le zero moment point. Ce point, lorsqu'il est dans le polygone support, c'est-à-dire l'enveloppe convexe des points de contact du robot, permet d'assurer que la trajectoire est dynamiquement stable. On a donc ici un robot vu de haut, son pied gauche, son pied droit, en orange, l'enveloppe convexe, et le point au centre, le ZNP. Pour réaliser une trajectoire de marche, on va donc déterminer une trajectoire de ZNP. Toutes les trajectoires de ZNP qui restent dans le polygone support sont admissibles pour réaliser le mouvement. On va donc tout d'abord passer le point sous le pied gauche, afin de pouvoir décoller le pied droit, ce qui change l'enveloppe convexe, passer durant la phase de double au support, le ZNP du pied gauche au pied droit, et, itérativement, en répétant ce processus, arriver à générer un mouvement de marche. On a ici l'équation du ZNP, l'équation complète que l'on peut décrire des équations de la dynamique, qui mettent en jeu, d'un côté, la position du ZNP, et de l'autre, la position et l'accélération du centre de masse, ainsi que la variation des moments cinétiques, la masse du robot, la constante de gravité, jouant également un rôle ici. Malheureusement, la résolution, en particulier en temps réel, de ce système n'est pas toujours facile, et n'est pas toujours assez rapide. On a donc introduit un modèle linéaire, à condition de réaliser deux hypothèses. Tout d'abord, négliger la variation des moments cinétiques, et contraindre le mouvement du centre de masse sur un plan. On a donc ZG constant, Z point frangé, ça n'est pas. Ici, à l'aide de ces hypothèses, nous passons d'une équation linéaire, qui admet une solution analytique, et qui nous sera utile, en particulier, pour pouvoir corriger l'état du robot. On détaillera dans la seconde partie, mais ce modèle linéaire est particulièrement adapté pour les traitements de temps réel. On va donc résumer. Finalement, pour faire marcher un robot, qu'est-ce qu'il faut ? Tout d'abord, la génération d'une pile de pas. On peut utiliser un algorithme de recherche aléatoire, par exemple, pour aller d'un point A à un point B, et donc, au bout d'un moment, on va pouvoir générer une pile de pas. Une fois qu'on a cette pile de pas, on a donc une connaissance de l'enveloppe convexe du polygone support, au fur et à mesure que le robot va exécuter cette trajectoire. On va donc décider d'une trajectoire de ZNP avec une juristique quelconque, et à partir de la résolution de l'équation différentielle, en déduire une trajectoire de centre de masse correspondante. De manière indépendante, on va générer une trajectoire des pieds qui va relier les pas les uns aux autres de manière synchronisée. Une fois ces trajectoires de référence établies, on obtient ce type de résultat. C'est-à-dire qu'à droite, on a une pile de pas en rouge pour le pied droit, en vert pour le pied gauche. La ligne verte qui réalise un zigzag, c'est la trajectoire du centre de masse, et ici en bas, on voit moins bien, on a également les trajectoires des pieds qui vont de proche en proche, d'un pas à l'autre. Toutes ces trajectoires combinées permettent à la fois de définir un mouvement qui réalise la tâche que l'on souhaite effectuer, sans toutefois contraindre totalement le robot, puisque ce n'est pas ici une trajectoire qu'en complète. On a des trajectoires de référence, et tant qu'on les suit, on dispose d'une certaine marge de manœuvre sur les degrés de liberté supplémentaires du robot, par exemple le mouvement des bras ou la tête, qui vont permettre d'exécuter, par exemple, d'autres tâches, à servir visuellement sur une amère, par exemple. Ensuite, il reste, pour exécuter ce mouvement, en réalité, à résoudre un problème d'optimisation, c'est-à-dire trouver la vitesse instantanée des articulations à chaque moment du temps, qui va permettre de respecter les trajectoires de référence qui ont été générées préalablement. Ceci est un exemple de problème d'optimisation. Il est nécessaire de donner un cadre informatique pour la résolution de ce type de problème, ce qui nous amène à la première contribution, robotique. Un autre exemple, l'application de l'optimisation numérique à la robotique. C'est par exemple la planification de trajectoires. Il est courant, en robotique, d'utiliser des algorithmes de recherche probabilistes pour se frayer un chemin dans des espaces hautement dimensionnés pour trouver un chemin d'un point A à un point B. Cependant, une caractéristique limitante de ces algorithmes est leur tendance à générer des trajectoires trop longues ou inutilement complexes. On va donc avoir un souhait naturel, c'est celui de post-traiter ces trajectoires pour pouvoir les raccourcir. Dans ce cas-là, ce post-traitement peut être également formalisé sous la forme d'un problème d'optimisation. Un problème d'optimisation a une forme finalement très simple, ou en tout cas très générique. C'est-à-dire que finalement, on a un espace de recherche des solutions et à chaque point de cet espace de recherche des solutions, on va associer un coût. F de x. X, c'est le point dans l'espace de recherche des solutions. Ici, la fonction coût va associer au point de qualité faible un coût élevé et au point les plus intéressants qui fournissent des actions que l'on souhaite privilégier un coût faible. On a donc ici des creux et des bosses et itérativement, à partir d'une estimation initiale, on va réaliser une recherche locale. C'est-à-dire que finalement, en étudiant les dérivés de la fonction de coût, on va choisir la direction dans laquelle la pente est la plus forte, descendre dans cette direction, s'arrêter, réaliser le même traitement, c'est-à-dire regarder autour de soi quelle est la direction où la pente est la plus forte et itérer de cette façon jusqu'à arriver au fond du trou. C'est-à-dire à un point où l'algorithme regarde dans toutes les directions autour de lui et toutes les directions sont localement plus mauvaises. que c'est où on est. Autrement dit, on ne peut que remonter. Et là, l'algorithme s'arrête et dit je suis parti d'une estimation initiale, je l'ai améliorée, j'arrive à une meilleure solution, mais en aucun cas, on a la possibilité d'être certain qu'il n'existe pas un trou plus profond, plus loin, au-delà du voisinage qui est envisagé ici. En général, ce problème dit des minimums locaux, des pas trop contraignants robotiques, dans la mesure où on a besoin d'avoir une meilleure solution, on souhaite l'améliorer, mais il n'est pas forcément nécessaire d'avoir la meilleure solution parmi toutes les solutions possibles de l'espace de recherche. D'autre part, rares sont les problèmes où toutes les solutions sont acceptables. On a vu, en première partie, les différentes contraintes qui s'appliquent à un problème de robotique. L'autocollision, la collision, les limites en poules et en positions. Et pour transformer, contraindre l'espace de recherche de solutions et définir un espace où les solutions sont acceptables, qui respectent des contraintes d'équilibre et les contraintes physiques du robot, eh bien, on va associer à la fonction de coût des contraintes, un ensemble de contraintes, soit égalité, soit inégalité, qui nous permettent de définir l'ensemble des solutions acceptables. Alors, selon le type de fonction de coût et de contraintes, différents solveurs, différentes stratégies de recherche existent. Le problème, c'est qu'ils arrivent chacun en général avec leur formalisation. Alors, ce qui est contre-intuitif pour les roboticiens, puisque finalement, le souhait naturel des roboticiens, ce serait de dire, eh bien, j'ai un problème de robotique à résoudre, je vais créer des fonctions de coût, des contraintes, essayer de formaliser mon problème, tenter différentes approches, et une fois que j'arrive avec un problème qui me semble bien formulé, choisir un solveur adapté. C'est pas directement possible à l'heure actuelle, dans la mesure où, en général, on est contraint par le solveur. On commence par choisir un solveur et on fait ce qu'on peut pour que le problème aille dans le solveur, ce qui est plus difficile et inefficace quand on fait, par exemple, du prototypal rapide, ce qui est souvent le cas en recherche. Un autre problème, c'est la polyvalence. Finalement, les problèmes de robotique se ressemblent. Les contraintes de distance, d'autocollision, de limite, les contraintes d'équilibre peuvent resservir dans des cadres très différents. Et le problème est donc de savoir comment découpler d'un côté les fonctions qu'on écrit et de l'autre les solveurs que l'on utilise. Et pour cela, on va proposer une formalisation informatique, abstraite, des problèmes d'optimisation numérique. Rentrons un peu dans les détails. Ici, on a donc, tout d'abord, on va commencer par définir une hiérarchie de fonctions. un rappel de programmation orientée au G. Qu'est-ce que ça signifie la généricité en programmation orientée au G ? Ça signifie, imaginons qu'on a une fonction F qui prenne en entrée un type A. Il peut également prendre un type B ou C en entrée, mais à condition que B dérive de A ou C dérive de A. Et bien, cette relation d'héritage, de sous-typage, définit une relation d'ordre sur les types qui nous permet de les échanger. Malheureusement, quand on s'apprête à représenter informatiquement des problèmes d'optimisation numérique, il n'y a pas d'ordre naturel sur l'ensemble des fonctions mathématiques. Un choix donc dû être fait qui est de dire dans le cadre de l'optimisation numérique, notre hiérarchie va être définie par le niveau de différenciabilité des fonctions. On va avoir une place mère qui ne peut servir qu'à évaluer la fonction, puis une fonction dérivable qui également fournit le calcul du Jacobien, puis du S1 et une généralisation au cas N où on a une famille de types générée par un métatype. Dans le cas où N égale 3, on va dériver de la fonction dérivale 2 fois et dans le cas où N est supérieur à 3, on va dériver de la fonction dérivale N égale N moins 1 fois. On a donc ici une chaîne de types qui est créée avec une relation d'ordre et qui va nous permettre de dire finalement, si dans mon problème d'optimisation numérique, ce n'est pas une fonction qui peut juste évaluer et donner un gradient, mais j'ai également les siens, mais le solver ne l'utilise pas, on va pouvoir interchanger les types de fonctions de manière transparente. D'autre part, évidemment ici, ce ne sont que des interfaces, c'est-à-dire c'est la responsabilité de chacun de dériver chacune de ses classes d'interface pour implémenter son propre comportement et implémenter ses propres algorithmes. Donc ça y est, on a des fonctions, des fonctions de coût, des contraintes, elles vivent chacun dans leur monde et on est capable de les trier. Maintenant, il faut encore en faire un problème d'optimisation. On va donc ici s'attaquer à ce qu'est une classe de problème d'optimisation. C'est-à-dire finalement, quelle est la caractéristique qui fait qu'un problème peut être soluble par un solver ou pas ? Ici, le parti pris de RoboPteam a été de dire que la complexité d'un problème d'optimisation est la donnée des types f, c1 et cn qui sont respectivement le type de la fonction de coût et les types des différentes contraintes. Finalement, si on a f, une fonction pour laquelle on sait calculer le gradient et le s1 et c1, cn, des fonctions pour lesquelles on sait calculer que le gradient, on va être capable de représenter ainsi une place de difficulté pour les solveurs numériques. À l'intérieur de cette instantiation de cette classe, on va avoir l'estimation initiale, le point de recherche de la... le point de départ de la recherche, les bornes sur les variables d'optimisation, le coût f et un tableau de contraintes de type ci de 1 à n borné par une valeur minimum et une valeur maximum qui peuvent éventuellement être moins l'infini ou plus l'infini pour avoir des contraintes unilatérales. D'autre part, le solveur, lui, va prendre en entrée un type problème comme décrit dans la salle précédente et fournir une méthode résout qui va tenter de donner un résultat au problème d'optimisation du même. Un autre type qui, lui, est relativement décorrélé mais qui est assez intéressant pour montrer la généricité du problème, c'est un type de différence finie. C'est-à-dire, via un design pattern décorateur, on va avoir un type de différence finie qui est paramétré par un type f et qui va fournir le calcul des Jacobiens par différence finie à n'importe quel type de fonction, y compris des fonctions pour lesquelles il est difficile d'obtenir un gradient analytique par différentes résolutions. Et bien, finalement, ce que réalise cette opération, c'est qu'elle fournit des informations supplémentaires à une fonction donnée. C'est-à-dire que, finalement, on va augmenter le nombre d'algorithmes possibles qui peuvent résoudre le problème d'optimisation dans lequel cette fonction serait insérée. Ce qui va ainsi nous permettre d'étendre la possibilité de résolution mais de manière explicite. C'est-à-dire, c'est à l'utilisateur d'un sens si un type de différence finie, il n'y a jamais de coûts de calcul des coûts algorithmiques supplémentaires qui sont insérés dans le dos de l'utilisateur sans son accord préalable. Autrement dit, il y a trois bonnes propriétés qui sont définies par ce formalisme. La correction par typage, c'est-à-dire qu'on a un typage fort, les solvers ne peuvent recevoir que des problèmes qu'ils sont capables de résoudre, mais également généricité, dans le sens où, si une fonction a trop d'informations, c'est-à-dire le solver, en l'occurrence, a besoin des gradients, mais on a également des siens, des dérivés d'ordre supérieur, on peut également construire le problème et lui donner et il va être capable de les accepter. Et inversement, efficacité, c'est-à-dire qu'on a des outils qui peuvent faire des approximations de gradients, il y a également des techniques pour approximer les siens qui vont permettre de résoudre tous les problèmes, mais dans ce cas-là, c'est à l'utilisateur d'accepter explicitement le fait de sacrifier du temps de calcul, finalement, au fait de ne pas avoir à donner une méthode pour calculer gradient analytiquement. Finalement, on en arrive à ce schéma qui représente toute l'architecture de Robot Team. On a ici bien les deux points qui ont été décrits précédemment, c'est-à-dire d'une part les solvers, en haut, CFSQP, IPOP, CELINPAC, CFSQP, IPOP, en prenant des fonctions de coût C2, des contraintes linéaires ou non-inéaires, CELINPAC étant dédiées aux problèmes de moindre carré, Robot Team Core, l'interface, la modélisation, la représentation informatique qui a été décrite précédemment et des couches métiers, Robot Team Trajectory, Posture, dédiée respectivement à l'optimisation de trajectoire et à l'optimisation de posture. On a donc d'un côté bien un découplage entre les solvers et les couches métiers, les fonctions de coût et les contraintes de l'autre. Plusieurs applications ont été réalisées avec Robot Team, ici je vais en montrer deux. La première a été le sujet de mon stage de recherche dans la mesure où l'objectif était à la fois de commencer le développement de Robot Team et d'optimiser les trajectoires de marche du robot HRP2 afin de post-traiter des trajectoires générées par des algorithmes probabilistes. Et la seconde partie qui a été l'utilisation de Robot Team par Karine Bouillermann a été dans la génération de mouvements multicontacts. ici ce que l'on voit et contrairement à ce qu'on pourrait croire à première vue pas du tout une trajectoire. C'est une séquence de postures statiquement stables. Le but est ensuite de les relier pour générer un mouvement dynamique par la suite. Mais là ce que vous voyez c'est HRP2 commence par chercher un ensemble de points de contact et ensuite pour chaque point de contact il va générer une posture selon des critères de stabilité quasi statique et évidemment le fait de garder les points de contact aux emplacements prévus. Donc on le voit dans deux cas de planification particulièrement difficile et ici typiquement c'est une utilisation de Robot Team. Par exemple on peut imaginer pouvoir récupérer les fonctions de coût et les contraintes qui ont été définies pour résoudre ce problème dans d'autres cadres sans difficulté particulière. Ceci conclut la première partie vraiment sur la représentation informatique des problèmes d'optimisation numérique et on va passer maintenant à la seconde contribution qui a été la correction de pas et l'exécution de trajectoires de locomotion en boucle fermée. Alors revenons à ce que nous disions tout à l'heure on a donc des trajectoires de référence pour le centre de masse le pied gauche le pied droit et on va les injecter dans un contrôleur dont l'objectif est de générer à chaque moment une vitesse articulaire pour les moteurs du robot qui actionnent le robot. Ici on a un exemple où HRP2 va donc utiliser un composant décisionnel pour planifier les pas une perception est gérée par un système de capture de mouvement qui va communiquer la position de deux obstacles à la partie décisionnelle et la planification des pas change en temps réel en temps réel change rapidement de manière relativement réactive. Le but ici est d'atteindre le rayon de l'orange et donc des trajectoires de pas de centre de masse sont générées et sont envoyées au contrôleur qui se charge de calculer la commande nécessaire pour réaliser le mouvement et suivre les tâches. Ici on a un autre mouvement complexe et très contraint ou HRP2 enjambent une barre et ici il est facile de voir que si on a par exemple un glissement au dernier pas on n'est pas capable de repasser par la phase de décision de régénérer une trajectoire et de la renvoyer au contrôleur en un pas. On avait dans cette démonstration un horizon fixe de deux pas c'est-à-dire que finalement pour une raison simple c'est que les algorithmes de recherche probabiliste il est difficile de donner une bande supérieure au temps de calcul au temps de recherche on a trouvé une solution et donc du coup il est relativement simple en augmentant le nombre d'obstacles en contraignant l'environnement de faire en sorte que les temps de calcul de l'algorithme de planification soient de plus en plus longs et qu'il soit donc de plus en plus difficile de corriger la trajectoire à temps en repassant par un composant de décision ça a donc motivé notre travail pour en fait court-circuiter finalement cette étape de décision et se dire on va déformer localement les trajectoires en passant directement de la perception à l'actionnement sans replanifier ici voyons ce qui se passe en pratique on a une pile de pas qui est générée par un mouvement un composant de décision et ici le robot exécute sa trajectoire il commence évidemment il y a des erreurs d'exécution donc il dérive et au bout d'un moment on estime que la dérive est trop importante on veut corriger on va donc changer les pas futurs pour les ramener dans le plan mais évidemment ça ne suffit pas puisque le robot continue de dériver il est nécessaire tous les deux pas de transformer les trajectoires les déformer localement afin de rester proche du plan cette partie a été intégrée au contrôleur au contrôleur c'est le logiciel temps réel qui génère la commande du robot qui résout ce fameux problème d'optimisation qui permet de suivre les trajectoires de tâches et bien finalement cette partie qui permet l'adaptation réactive c'est un composant critique du robot dans la mesure où on doit générer une commande dans le cadre d'HRP2 toutes les 5 millisecondes soit à 200 Hz et bien finalement tout échec de ce composant aboutit à l'échec du système et en particulier utiliser une équation complète de la dynamique du ZNP est compliqué on a donc décidé d'utiliser un modèle linéaire on va revenir après tout d'abord voyons comment fonctionne le schéma de contrôle on a donc une pile de part S c'est un logiciel dans la partie décision qui va générer les trajectoires de référence pour les pieds et le centre de Mars et ensuite le composant de localisation dans la partie perception va fournir une estimation de la position du robot qui sera comparée à la position prévue par le plan et va permettre une régénération des trajectoires de pieds gamma-pieds et gamma-prim-pieds et gamma-prim-com ces deux trajectoires modifiées sont ensuite envoyées au contrôleur qui va lui générer le plus loin la vitesse des articulations à tout moment du temps ici voyons voir sur un exemple comment ça se passe il est nécessaire d'avoir une correction synchronisée des deux pieds et du centre de masse c'est à dire que on a ici on a assuré le plan et les rectangles de plein correspondent aux deux pieds mesurés l'action est une erreur d'exécution il va être nécessaire de faire un pas plus grand pour réaliser le plan finalement donc ici on voit qu'on commence par faire un pas avec le pied droit donc la courbe verte va rejoindre la courbe pointillée la courbe violette va rejoindre également le pointillé dans un deuxième temps alors qu'on fait le deuxième pas et la trajectoire du centre de masse est corrigée lors du premier pas ici on s'aperçoit qu'il est nécessaire de corriger sur deux pas finalement à cause des contraintes qu'on a fait d'avoir des points de contact avec le sol on ne peut pas tout corriger de manière simultanée par exemple en robotique mobile et il est nécessaire d'avoir finalement une correction en deux états la question qu'on peut se poser finalement c'est est-ce que cette déformation des trajectoires de référence est correcte c'est-à-dire est-ce que finalement on ne va pas compromettre l'équilibre de la trajectoire en changeant la position d'arrivée des pieds en utilisant le modèle linéaire on est capable de générer le delta finalement la transition entre l'ancienne trajectoire de C1 et la nouvelle dans la boucle temps réel ce qui nous permet d'assurer la correction du mouvement voici typiquement le genre de résultat qu'on peut obtenir avec une correction de part ici sans correction le robot dérive d'un centimètre à peu près par part sachant qu'évidemment cette dérive dépend du scénario dépend des trajectoires des pieds dépend du sol c'est ce qu'on a mesuré sur cet exemple précis et là on a une navigation dans un environnement très contraint c'est à dire que finalement à chaque pas on est obligé d'être précis à un ou deux centimètres près sinon on marche sur les obstacles ce type de trajectoire n'est pas réalisable sur un robot humanoïde sans correction réactive ici on peut voir de manière plus précise la faible marge de manœuvre que possède le robot ici la position du robot est estimée par un système de capture de mouvement et on a une atteinte de la position finale qui avec ce système de correction de pas est de l'ordre de la précision du système de localisation notre système de capture de mouvement est précis au centimètre près on atteint et on suit la trajectoire le long du mouvement à un centimètre la troisième partie concerne des résultats préliminaires en termes de primitif de mouvement c'est-à-dire que finalement on est capable de se dire eh bien on sait exécuter de manière précise des trajectoires avec un robot humanoïde la question c'est finalement pour arriver à des scénarios plus complexes s'il faut adjoindre à la fois de la locomotion et de la manipulation alors on peut voir cette vidéo est extraite des résultats de la thèse de Sébastien Daibar une animation qui montre HRT2 en train d'ouvrir une porte on est donc capable de trouver via un algorithme de planification une trajectoire qui va permettre ce scénario la question est pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas en vrai finalement eh bien tout d'abord principalement à cause des erreurs de localisation des erreurs d'exécution parce qu'il va falloir avec le composant par exemple expliqué précédemment être certain que lorsque la trajectoire de marche vers la porte termine eh bien finalement la poignée soit dans l'espace d'accessibilité du bras qu'on soit capable de l'atteindre et ensuite comme la position n'est jamais parfaite être capable de déformer cette trajectoire de bras pour réellement mettre la main sur la poignée une solution qui est proposée ici et un langage de description a été développé pour formaliser informatiquement ce processus et de dire on a une séquence de contrôleurs différents tout d'abord équilibre qui correspond aux tâches précédentes centre de masse pied gauche pied droit une tâche de posture pour contraindre la position du haut du corps puis on y rajoute une tâche de bras droit bras gauche bras droit lorsque l'on est obligé de passer d'une main à une autre pour saisir la poignée bras droit et ensuite on peut continuer le mouvement etc. cette séquence de contrôleurs qui doit être planifiée et dont les transitions doivent être réalisées en ligne nécessite à la fois de planifier des tâches mais également de planifier une séquence d'asservissement c'est à dire qu'ici on a des amers au départ par exemple on va s'asservir sur la porte on peut soit s'asservir sur la porte utiliser un système de localisation type slam modométrie visuelle qui va nous donner finalement la position du robot dans le monde et à partir du moment où on est sur la porte devant la porte ce qui compte c'est la position relative du bras par rapport à la poignée on va donc changer de système de localisation et utiliser du suivi d'objets ou un algorithme de vision pour finalement avoir un bon comportement du système de localisation à savoir le comportement qu'on souhaite c'est que l'erreur de localisation tende vers zéro au fur et à mesure qu'on réalise la tâche et la possibilité d'avoir un formalisme qui va non seulement inclure des tâches mais également des informations supplémentaires qui vont permettre d'asservir l'exécution va nous être ici extrêmement utile et nécessaire pour réaliser des scénarios complexes malheureusement on a manqué de temps pour valider ces résultats sur le robot de manière expérimentale mais on a déjà travaillé sur la correction des trajectoires de bras et il manque encore la possibilité d'intégrer l'ensemble des technologies pour réaliser par exemple un mouvement de manipulation précise la quatrième partie de cette présentation correspond à la partie intégrative c'est à dire qu'il a été nécessaire dans le cadre de ce travail de réaliser à la fois des intégrations d'algorithmes de l'état de l'art l'intégration d'algorithmes de laboratoires de recherche partenaires pour permettre d'intégrer la localisation puisqu'il a fallu avoir pour réaliser ce type de démonstration robotique des composants de localisation dans la partie perception un composant décisionnel et un composant d'action ici trois systèmes ont été principalement utilisés un système de capture de mouvement avec une précision de plus ou moins un centimètre avec qui le principal problème étant fonctionné dans un environnement instrumenté qui nous a ensuite permis d'avoir une vérité terrain un agrime de suivi d'objets basé sur l'asservissement visuel et qui a été développé dans l'équipe Lagadique à l'Unerie-Arène qui donne une précision à quelques centimètres près mais qui a le désavantage d'être une méthode locale c'est-à-dire finalement si le tracking de l'objet est perdu à un moment il est difficile de retrouver de récupérer ce tracking et enfin une méthode d'autométrie visuelle qui est à une précision plus faible mais à l'avantage d'être une méthode globale une carte d'amère dense qui va nous permettre à tout moment même en cas de kidnapping du robot finalement de retrouver une position à condition qui couplait une carte de l'environnement ici on a un exemple de scénario qu'on aurait voulu pouvoir valider qui est d'aller vers l'étagère pour y poser un opus ici il est d'abord naturel d'utiliser un algorithme de localisation type cela à monométrie visuelle pour avoir une estimation de la position du robot durant la marche et ensuite changer de pile de tâche finalement changer vers une tâche qui en plus contraint le mouvement du bras droit à amener par exemple une balle dans l'étagère et saisir un objet qui va elle finalement avoir des contraintes en termes de localisation de précision complètement différentes le but de la première séquence de tâche c'est juste d'amener le robot devant l'étagère de façon à ce que l'étagère soit dans l'espace d'accessibilité du bras et la deuxième tâche elle va être vraiment finalement juste de s'assurer que la position relative de la poignée du poignet par rapport à la balle à l'objet de la saisir ou la position où l'objet doit être déposé que cette position relative-là soit correcte la quasi-totalité des contributions à l'exception notable de Robotim ont été faites dans le cadre de ROS qui est à la fois une communauté de développement robotique et un ensemble de logiciels pour le développement d'applications robotiques mon travail a porté notamment sur l'intégration et la conception de trois logiciels principaux l'algorithme a été développé au sein de l'Inri à Rennes mais tout un travail a été réalisé pour passer finalement d'un algorithme de vision à un composant robotique parce qu'il ne suffit pas juste d'avoir un algorithme qui à partir d'une image en extrait une position d'un objet dans l'image mais il est nécessaire de s'occuper de la propagation des informations de calibration d'être certain que la représentation et les modèles qui sont utilisés dans les différents composants soient cohérentes il est nécessaire de s'assurer un comportement en cas d'échec de l'algorithme la question qu'on peut se poser c'est finalement un algorithme de vision qui a tendance à avouer son échec lorsque la position de l'objet n'est pas estimable là dans le cadre d'un composant robotique on a un comportement voulu qui est complètement différent qui est de dire au lieu d'échouer tant que ça ne marche pas recommence peut-être que ça va finir par fonctionner ou demande de l'aide à un autre composant robotique par exemple le planificateur qui peut fournir une estimation de la position de l'étagère ou de la balle à ce moment de la trajectoire la deuxième partie a été l'intégration du système de capture de mouvement donc plutôt un logiciel industriel RCPDF qui a une proposition d'extension des modèles de robots pour les robots humanoïdes l'un des points clés finalement de la robotique humanoïde on l'a compris ce sont la présence de contacts qu'il faut planifier et représenter ce formalisme a proposé un codage pour les points de contact des robots humanoïdes avec des forces maximum qui permettent d'étendre les logiciels habituels de la robotique pour les faire fonctionner également sur les robots humanoïdes et une dernière bibliothèque de traitement des modèles robotiques il faut voir que la totalité du portage de l'architecture a été réalisée durant cette thèse c'est à dire qu'on est passé finalement de démonstrations robotiques qui étaient principalement de la boucle ouverte et il a fallu réaliser à la fois la partie contribuer à la partie actionnement la lier à la planification et ajouter une partie perception donc le portage sous ROS du contrôle la liaison la possibilité pour l'actionnement de recevoir des données de l'extérieur a été réalisée durant cette thèse la capture des données capteurs centrales inertielles capteurs de force vision donc les quatre caméras du robot qui peuvent être utilisées soit de manière indépendante soit couplée pour former des pairs stéréo et réaliser la vision stéroscopique et la planification en partenariat avec Antonio Elkori pour unifier la représentation des modèles de robots et s'assurer une certaine assurer la cohérence de composants différents qui vivent ensemble pour former un scénario complexe j'ai également travaillé à l'amélioration des bibliothèques bas niveau et l'architecture logicielle pour la partie planification HPP le planificateur pour les dédiés à la robotique manuel enfin la valorisation de ce travail dans la communauté robotique a été réalisée via la publication d'un document de référence pour l'interopérabilité des systèmes au sein de ROS donc la REP 120 REP étant ROS Anonymous Proposal qui est désormais accepté par la communauté typiquement voilà le genre de résultats d'outils qui ne sont pas développés ici mais de leur intégration au sein du 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 groupe du groupe Gepetto c'est à dire finalement on a récupéré des robots des logiciels qui sont faits au départ pour la robotique mobile et on est capable par exemple ici de reprojeter le modèle du robot sur dans l'image capturée par une des caméras du robot ce type d'intégration est long compliqué mais extrêmement nécessaire puisqu'ici on vérifie que la représentation du monde qu'on a correspond à la réalité il faut donc ici avoir une description fidèle de la chaîne cinématique et de la géométrie du robot la possibilité d'acquérir la valeur des encodeurs en temps réel et avoir une calibration correcte des caméras pour s'assurer que finalement il n'y a pas de biais entre le monde et la représentation du monde au sein du robot ce qui est une source majeure d'échecs en robotique en conclusion de cette présentation finalement cette thèse a été marquée par une forme de polyvalence dans le sens qui ne sont pas pour les mouvements de précision les mouvements de locomotion de précision il reste encore à valider des scénarios plus complexes qui prennent en compte à la fois la locomotion et la manipulation il reste encore à intégrer à améliorer nos logiciels de planification pour pouvoir intégrer la planification des séquences d'asservissement visuel pour pouvoir non seulement avoir des trajectoires qui soient correctes au sens qui respectent les contraintes qu'on se donne mais sur les bêtes on puisse s'asservir en pratique c'est-à-dire finalement on va être tenté de privilégier des trajectoires qui passent auprès de la mer visuelle ou qui vont être capables de faire de telle sorte que les algorithmes de localisation sous-jacents qui sont décidés par la planification qui devraient être décidés par la planification se comportent correctement et il reste encore un gros travail d'amélioration sur la localisation du robot puisque le problème c'est que l'utilisation de caméras sur un robot humanoïde est complexe parce que les séquences d'images sont bruitées sont floues à cause des mouvements rapides qui sont provoqués par la marche et à cause des éventuels impacts qui réalisent des mouvements de caméras qui sont difficiles à supporter par les algorithmes de la vision en plus il est nécessaire de pouvoir utiliser différents algorithmes de localisation selon les scénarios envisagés à différents moments qui permettent de contrebalancer ces difficultés et d'assurer une précision qui soit pas seulement précise puisqu'il n'y a pas de solution idéale en termes de localisation mais qui soit précise au moment qu'on veut qui est les bonnes propriétés quand on termine le mouvement de manipulation finalement l'erreur de localisation tend vers zéro ce type de comportement dans une architecture complexe reste à déterminer à l'heure actuelle et ouvre la porte une fois que tous ces composants de base sont assemblés vers des démonstrations qui seront plus proches de ce que l'on tente en robotique mobile c'est-à-dire avec la présence d'actions de haut niveau d'ouverture de porte avec la possibilité d'intégrer de la supervision et du raisonnement de haut niveau soit des ontologies ou d'autres mécanismes de raisonnement qui permettent finalement d'abstraire les problèmes bas niveau de la robotique humanoïde générer une trajectoire stable pour les remplacer par des problèmes d'IA et qui est comment réaliser finalement la tâche que l'on a assignée au robot voilà ceci conclut ma présentation je vais essayer de répondre aux questions du jeu merci pour cette présentation qui respecte les parties je vais donner la parole à la thérapeute qui est qui est sur le travail donc c'est le Giro comment c'est le sujet merci monsieur le président merci Thomas pour être exposé ce qu'est une tactique alors j'ai bien aimé le manuscrit comme tu le sais vous êtes là de la lire je vais beaucoup apprécier le fait que tu as un contexte pour avoir des problèmes des notions les études tu te proposes en train de solution et ensuite tu es bien critique sur vraiment tes propositions donc ça c'est vraiment l'aspect appréciable d'un travail de recherche prendre le recul et aussi donc je n'y connais rien en robotique donc j'ai appris pas mal de choses je ne savais pas que les bipètes dérivaient la question de la main de Roméo était toujours d'actualité donc j'ai deux questions sur la robotique mais c'est pour il y a 20 ans il y avait beaucoup de choses sur les contrôleurs flous donc je voulais savoir avoir une mise au point quelle était l'actualité dans ce domaine là dans le cadre de Gepetto nous on est vraiment on est vraiment ciblé sur les avos numériques il y a du travail un travail très important de plus en plus important dans le domaine de l'apprentissage qui est finalement comment se débarrasser de curse of the humanity dans le domaine un robot humanoïde est avant tout caractérisé par son grand nombre d'articulations par l'espace de recherche extrêmement important qui fait qu'on est obligé d'utiliser des algorithmes extrêmement performants que ce soit de planification d'optimisation numérique ou d'apprentissage qui est une autre solution finalement pour arriver à générer des mouvements à l'heure actuelle il est difficile enfin en tout cas dans notre groupe nous n'essayons pas de faire d'apprentissage ou d'avoir des algorithmes flous il y a une raison vraiment très pratique très bas de niveau que je peux donner c'est qu'on n'a pas le droit à l'erreur à chercher de tombe c'est bon on n'en parle plus c'est cassé c'est bon donc du coup on sera obligé de faire l'apprentissage en simulation où ce serait extrêmement pénible à faire après évidemment sur des petits robots comme Nao par exemple l'apprentissage il y a beaucoup de recherches en apprentissage qui sont réalisées parce que finalement Nao est beaucoup moins lourd il peut tomber il peut tenter d'apprendre des primitifs de mouvement c'est un autre type de primitif de mouvement finalement d'essayer de voir de partir d'une estimation initiale et de faire de l'apprentissage dessus et là dessus eh bien on va être capable d'avoir de la reprise sur erreur et finalement d'avoir un apprentissage qui est qui est fonctionnel qu'on peut faire le gros problème pour nous c'est finalement que d'une part tout simplement c'est pas notre axe de recherche et deuxièmement eh bien on est très contraint par les problèmes des grands humanoïdes qui sont des humanoïdes qui doivent accepter des solutions justes du premier coup j'ai des questions liées à l'informatique c'est très important donc tu dis que la limitation d'un logiciel est connue si beaucoup de tests très différents sont réalisés oui donc tu dis aussi que finalement ça fait énormément d'expérimentation ça demande de temps donc est-ce que tu as des premiers éléments de réponse donc à la robustesse de ce que tu as fait au passage enfin la compétition de la réalité de mise en oeuvre différente que celle que tu imaginais par exemple alors déjà ce que je peux vous montrer c'est à quoi ressemble l'architecture finale donc on peut voir qu'il y a énormément de nœuds donc chaque boîte correspond à un nœud robotique et finalement la question c'est quelle est la probabilité sachant que chacun de ces nœuds contient du code de recherche que l'ensemble fonctionne et si on n'a pas un minimum rigoureux la réponse est faible et donc on a eu énormément de temps de développement pour arriver à tout faire marcher de pince à l'accord et on a typiquement deux types de difficultés que j'ai un peu exposées on a le contrôleur celui-là c'est qui marche on connaît bien nos algos et dès que quelqu'un change cette partie-là c'est critique je veux dire il faut une grosse phase de validation donc finalement ça c'était facile parce que bien d'une part c'est notre cœur de métier et d'autre part c'est un composant tellement critique que les efforts qui sont faits dans ce domaine par l'ensemble du groupe portent leur fouet finalement après la deuxième partie a été de passer finalement du magnétophone au robot c'est-à-dire le là c'est une grosse histoire de planification de mouvements générer des mouvements très complexes les joueurs en boucle ouverte ça ne pose aucun souci on verra notamment cet après-midi avec les démonstrations robotiques ce sont des choses qu'on arrive à faire facilement par contre là où l'apport a été dans cette thèse aussi c'est finalement de transformer HRP2 en quelque chose qui se comportait plutôt comme un magnétophone et de transformer en robot et là il y a eu une phase très importante notamment d'intégration des capteurs qui a été difficile d'une part parce que c'est pas le cœur de recherche du groupe GPTO d'autre part parce que les capteurs c'est ce qu'on conseille avec la réalité typiquement un gros problème ça a été les algorithmes de vision leurs comportements sont parfois difficiles à prévoir par exemple on a un tracker qui va perdre les contours de l'objet il va se rattacher au premier gradient qu'il voit passer ça va générer un mouvement de l'objet de 10 mètres et le robot va faire un pas de 10 mètres entre guillemets s'il n'y avait pas de protection donc heureusement on a des protections à différents niveaux qui garantissent la fiabilité du système mais ça reste extrêmement compliqué notamment d'avoir de la vision fiable qui soit capable de se comporter bien en intérieur en extérieur d'avoir des changements de luminosité d'autant plus que ce sont des choses qui sont critiques qui bloquent nos dénons on n'a pas ça on ne peut rien faire avec de la vision mais qui ne sont pas notre cœur de recherche donc on a un équilibre à trouver entre d'un côté passer du temps à faire de la vision qui ne sera pas forcément valorisé très bien et de l'autre part finalement s'il y en a un algorithme qui soit non seulement pas seulement un algorithme de recherche qui soit très bien qui a des bonnes propriétés mais qui soit facile à intégrer dans nos démonstrations robotiques et robuste à une utilisation intensive et bien finalement on perd énormément de temps à tenter de tout mettre en neuf d'arriver à trouver les bons algorithmes pour chacun d'accord mais tu as eu des retours donc d'autres de la part d'autres utilisateurs de Robotin qui ont dit facile à utiliser ou au contraire j'ai pas réussi à faire ce que je voulais j'arrivais pas à rentrer dans le moule que tu as imposé des choses comme ça alors on a eu une bonne expérience c'est celle de Florent puisque un an à peu près un an et demi après qu'on ait posé l'interface de Robotin il s'est dit j'ai un autre problème c'est un moindre carré c'est un problème d'optimisation et je vais faire du robotique et moi j'étais un peu perclé je me suis dit bon un moindre carré c'est quand même complètement différent des problèmes que moi je l'avais affronté durant mon stage je me suis dit bon on va pas on va le faire et finalement Florent était capable de diriger une classe moindre carré une somme de fonctions et arriver à intégrer le logiciel de manière simple après j'ai également eu des demandes des utilisateurs qui sont comment dire qui ont été demandées du développement par exemple on avait des contraintes qui étaient de Rn vers R on m'avait demandé d'implémenter les contraintes de Rn vers Rn pour des questions de représentation mathématique c'est à dire qu'en fait le Sien de Rn vers Rn c'est un tenseur et d'abord il n'y a pas de bonne bibliothèque de tenseur alors qu'il y a des milliards de bibliothèques de matrice pour une raison simple c'est que on n'a jamais envie de calculer d'un bloc parce que c'est une structure de données trop grosse pour ça pour être qui demande trop de calcul et donc du coup on a dû faire des choix parfois dans l'architecture de Robot Team qui se sont limitants mais on a réussi finalement à contourner les problèmes ou à étendre les interfaces au fur et à mesure mais c'est vrai qu'on peut trouver des cas où Robot Team comment dire logiciellement parlant peut contraindre les utilisateurs mais on a pour l'instant pas eu de cas ou en tout cas le formalisme limitait les utilisateurs après la deuxième partie qu'on n'a pas peut-être suffisamment testée c'est le surcoût à l'exécution c'est-à-dire nous on a des coûts tellement importants que par exemple avoir une petite perte dans les interfaces à cause des méthodes virtuelles à cause de certains déréférencements qui n'existeraient pas sinon sont complètement négligeables on calcule une distance c'est qu'on doit parcourir des triangles faire des calculs mathématiques le fait d'avoir une méthode virtuelle qui va nous coûter trois instructions supplémentaires n'est pas du tout problématique après imaginons qu'on sorte au mot team de son cadre on ne fasse pas de la robotique mais qu'on fasse un problème qui doit vraiment tourner très très vite et chaque évaluation des contraintes des gradients est finalement super courte et bien dans ce cas-là peut-être que le poids de l'abstraction jouerait mais ce n'est pas le cas pour nos problèmes ok la programmation générale ça n'avait pas peur aux gens c'est pas un peu de challenge je pense oui ça fait clairement ça fait peur aux gens mais ça ne fait pas peur aux gens si c'est bien fait dans le sens où finalement moi j'ai beaucoup de pas mal de métaprogrammations à l'intérieur du robot team il y a des utilisations de différentes bibliothèques boosts qui sont pas triviales largement pas triviales et pour un roboticien parfois ça passe pas après ce qui est intéressant c'est que toute cette mécanique là est complètement cachée c'est à dire finalement je n'ai quasiment pas d'interface avec des templates je n'ai pas d'exemple de code ici mais finalement on écrit un problème en robot team il n'y a pas de chevron quasiment il y a juste un chevron pour définir le type de problème c'est un moment où il faut lister les types mais finalement on a réussi à avoir la complexité à l'idée il n'y a pas de soucis mais au moins à la cacher à l'utilisateur donc là dessus le travail était intéressant donc dans le manuscrit tu n'as pas trop mis en valeur finalement les logiciels que tu as développés les images qui les lisent tu en parles dans le texte qui ne sont pas mis en valeur tandis que là tu t'es rattrapé dans la présentation oui tu as apprécié ça justement quand on a parlé tu as dit qu'il y a eu une valorisation via une publie oui tout à fait en fait ce qu'il faut savoir si vous n'êtes pas trop content l'AERS maintenant considère que le fait de sortir du logiciel c'est de la publication on sait que ça demande du travail et en plus de ça ça demande du travail supplémentaire que de le mettre le confronter à la réalité de la communauté un peu comme une républication comme tu l'as dit il y a beaucoup de gens qui ont du code de prototypage de recherche et là on est en train de dire si on le sort tout d'un coup on passe à la dimension supérieure d'ailleurs ça demande probablement plus de temps que le prototypage donc ça c'était bien donc maintenant j'ai des questions un peu plus méta lié à ça ce que j'ai aimé dans le manuscrit c'était finalement un bon moment donné tu as énoncé à une liste de difficulté puis tu as dit donc voilà maintenant il faut de véritables bonnes pratiques pour l'informatique dédiée aux roboticiens pour réaliser des expérimentations j'aimerais bien avoir le même catalogue de bonnes pratiques mais cette fois-ci pour l'informatique dédiée aux robots et en particulier là tu parles de ROS que je ne connais absolument pas je suppose que ce n'est pas les radars la couverture latérale non c'est des inconnus partout donc quelle serait la bonne pratique ? déjà je pense pour remettre un peu de contexte ROS est un middleware robotique qui permet la communication à la base entre composants robotiques qui a été développée par Willow Garage une startup américaine qui a fait un robotique qui s'appelle le PR2 dont on a un exemplaire ici et qui est extrêmement bien conçu à la fois logiciellement et sur le plan matériel qui finalement symbolise la transition des robots qui étaient faits à la main dans les laboratoires de recherche et qui étaient vraiment également eux des objets de recherche vers des robots de recherche industrielle finalement et donc les bonnes pratiques viennent d'eux c'est à dire que ils ont poussé la communauté d'une part à s'unifier derrière un seul un seul comment dire un seul un seul type de composants robotiques finalement et ils ont également poussé pour avoir et ils poussent encore les gens à avoir des bonnes pratiques logicielles qui va passer par des processus de certification des composants robotiques c'est une discussion qui est à l'heure actuelle sur la mailing list qui est de dire déjà il y a quelque chose d'idiot-obligé très technique là pour le coup quand on a un logiciel il y a deux façons de l'avoir soit on la sous forme de source soit on la sous forme de binaires or générer des paquets binaires qui sont beaucoup plus faciles à installer à utiliser demande un travail considérable parce qu'on est obligé de compiler sur chaque plateforme et sur chaque plateforme on est obligé de le tester ce qui fait toujours des problèmes de portabilité et l'une des choses qu'ils ont fait c'est donner à la robotique une possibilité de leur envoyer les logiciels pour qu'ils compilent sur leur ordinateur et qu'ils génèrent ces paquets binaires rien que le fait de l'avoir fait sur Viz ou pour l'algorithme de suivi ça m'a remonté énormément le problème et là déjà et inversement quand c'est fait il faut faire BTI est installe et le logiciel vient tout seul rien que ça en termes de bonne pratique le fait de ça force à avoir des releases des versions officielles des softs d'avoir des cycles de gel des fonctionnalités et on a également cette possibilité ensuite de les rendre facilement accessibles à la communauté et c'est là que finalement sans que ce soit vraiment une méthodologie le cercle vertueux commence parce qu'ensuite après moi j'ai continué doctorant moyen j'ai besoin d'un autre truc je vais casser une API et puis je vais faire une release je me suis fait taper sur les doigts par un utilisateur qui a fait non mais écoute je ne comprends pas ça marchait hier j'ai fait mes mises à jour ça ne marche plus et là finalement le fait de diffuser les logiciels change le contexte et finalement enclenche un cercle vertueux la deuxième possibilité mais qui est extrêmement c'est la partie simulation c'est à dire on travaille énormément là-dessus mais il est nécessaire de pouvoir simuler complètement toute l'architecture robotique c'est à dire simuler la vision faire marcher un algorithme de vision dans un rendu 3D ce qui est en général très peu fonctionnel parce que typiquement sur un rendu sans texture c'est clair que les gradients sont plus faciles à trouver et sont plus marqués ensuite s'apercevoir renvoyer ces données aux autres composants et être capable d'avoir une architecture de simulation complète ça ça fait partie des bonnes pratiques et l'une partie de mon travail aussi au centre de GPTO a été d'embarquer un simulateur dynamique qu'on utilisait déjà pour simuler des mouvements en couvert et finalement simuler la vision intégrer la simulation de la vision intégrer la communication pour que déjà sur l'ordinateur de quelqu'un qui fait de la robotique on puisse simuler la démo de A à Z sans avoir besoin de commencer à perdre du temps sur le vrai matériel tout ça en fait fait partie des bonnes pratiques et on espère aussi à l'avenir suite à cette discussion qu'il y aura des méthodologies de tests proposées par ROS qui sera de dire eh bien la première étape c'est de faire un papier binaire parce que déjà ça marche enfin ça compile il y a des faux de marché et la deuxième étape ça va être de dire eh bien bon si vous faites de la vision il faut que votre vous ayez telle interface et que vous fassiez ça, ça, ça et ça sinon vous pouvez toujours mettre votre logiciel mais on n'en fera pas la promotion c'est quelque chose sur lequel ils sont en train de discuter et c'est un problème récurrent en robotique il faut savoir que alors que la planification a plus de 20 ans il n'y a toujours pas un ensemble de tests standardisés adoptés par la communauté en planification qui dirait le mot A est meilleur que le mot B parce que sur cet ensemble de tests je suis plus rapide ça, ça n'existe pas et le problème c'est que comme bon comme tu dis c'est en train de changer mais finalement c'était pas un travail qui était très mis en valeur avant dans la communauté scientifique il fallait vraiment quelqu'un qui fasse l'effort de faire cette proposition à la communauté et c'était pas valorisé ça n'a pas été fait en planification par exemple ok j'ai un dernier jeu de question dans ta conclusion en fait tu donnes aussi des perspectives liées finalement au robot à la partie robotique et pas à la partie informatique donc là tu as fait un gros travail informatique mais dans les perspectives c'est la robotique c'est plus l'informatique vraiment donc la question du type les questions sont les suivantes quelles pourraient être les perspectives informatiques d'amélioration de tout cet environnement pour l'informaticien en instantané en perte ce qu'il y a et qu'est-ce qui serait améliorable finalement hormis ce que tu as dit là tu as dit pour le déplacement pour la trajectoire du robot son déplacement il y avait un véritable équilibre à trouver en fait c'est peut-être un peu pareil pour le TESAR qui était dans ta situation tout à fait au début il y avait un équilibre à trouver entre avoir les outils informatiques et puis faire avancer la recherche en robotique absolument j'aimerais bien cette fois-ci si tu prends du recul par rapport à ce que tu as fait tu regardes rétrospectivement et tu te dis si c'était à faire oui où est-ce que je remettrais le point d'équilibre entre les deux parts robotique et informatique c'est une question difficile finalement parce qu'il reste encore beaucoup de choses à faire sur RoboTeam et là je pense au niveau du stage en tout cas le point d'équilibre a été trouvé je pense vraiment parce que finalement ce qui s'est passé c'est une des choses que RoboTeam s'est mal gérée c'est qu'il y a un glissement plus je réfléchissais à améliorer l'interface de RoboTeam à dire est-ce qu'on peut exprimer plus de choses par exemple voilà quelque chose qui est un problème complètement récurrent en termes d'optimisation c'est les variables d'optimisation ne vivent pas dans les mêmes espaces par exemple un vecteur d'optimisation et puis les trois premiers ça va être le RL qui est en 2, 3 l'espace qui vient qui va être soit se passer bien et puis après on va avoir un angle et là typiquement une tentation que j'ai eue a été de dire finalement dans les outils de métacrogrammation on pourrait très bien exprimer que toutes les classes finalement n'ont pas la même importance et là typiquement c'est quelque chose sur lequel on a reculé parce que ça demande un tel investissement et surtout il y a un glissement qui se fait vers les outils de calcul symbolique c'est à dire que finalement ce qu'on aimerait avoir c'est dire eh bien j'ai une fonction f1 j'ai une fonction f2 eh bien la fonction f3 c'est f1 plus f2 donc il n'y a pas besoin de recalculer le gradient on sait comment faire ça peut généraliser avec une composition de fonctions etc et en plus à l'intérieur il va y avoir des variables d'utilisation de différents types ça typiquement c'est quelque chose sur lequel on s'arrête après il y a eu la deuxième partie de la thèse qui a été vraiment une partie plus robotique là dessus le choix était difficile parce que d'une part il y avait un contrat qui était entre un encadrement et moi qui était de dire finalement c'est une thèse d'intégration le but c'est on va essayer d'aller plus loin et de se dire comment est-ce qu'on fait de la perception comment est-ce qu'on fait de la décision quelles sont les informations à véhiculer comment les véhiculer comment formaliser ça et surtout il faut arriver à plus de démonstrations possibles et là finalement c'est ce que je disais c'est que l'équilibre avec la vision pour nous il est extrêmement difficile parce que on n'est pas des gens de la vision c'est à peu près comment ça marche c'est pas notre coeur de métier et sans vision on ne peut rien faire enfin je veux dire il n'y a pas d'autres capteurs sur le plan on n'a pas d'équilibre à trouver soit on fait l'effort de mettre des algorithmes de vision et on peut faire quelque chose soit on reste en simulation et voilà donc là-dessus c'est pas un équilibre à trouver on est pris en otage véritablement et là-dessus il n'y avait rien à faire après c'est clair que si je je recommençais ma thèse à l'heure actuelle le contexte serait complètement différent à cause de Ross je pense je veux dire c'est évident qu'il y a une mutation complète de la communauté robotique qui est en train d'être réalisée de gens qui étaient plutôt des mateux des gens de la mécanique des gens qui viennent des maths on est passé à des informaticiens et notamment parce que l'industrialisation de la robotique même de la robotique de recherche a fait que les gens de Willow Garage c'est des anciens de chez Google ils ont fait des interfaces qu'aucun autre informaticien aurait pu penser qui sont d'une qualité assez exceptionnelle et qui du coup nous facilitent le travail et finalement via ces bonnes bases qui ont été fondées qui ont été financées je veux dire quasiment à perte d'une certaine façon par Willow Garage on a des choses de base qui permettent que si maintenant un doctorant revient et refait de la robotique à l'heure actuelle il n'y a aucune raison de ne pas s'appuyer là-dessus et de dire et bien maintenant j'ai les briques de base et au lieu de m'amuser à concevoir les pièces de mon Lego moi-même je vais juste empiler les pièces et ça va aller bien plus vite et donc du coup finalement on est dans une situation qui est à l'heure actuelle complètement différente de celle qui était de la situation dans laquelle j'ai commencé ma thèse et j'espère que ce ratio qui est assez normal dans une thèse d'intégration robotique une thèse pratique qui est de dire 80% de développement logiciel et 20% de science peut-être que maintenant grâce à ça on pourra avoir 60-30 ou 50-50 un jour on peut toujours rêver une dernière question as-tu entendu parler de la notion de recherche pour productifs non c'est un terme qui ne me dirait du coup la question se passe alors dans beaucoup de domaines et ça vient de la physique il y a les chercheurs se sont plaints que les résultats publiés n'étaient pas reproductifs si facilement parce que les paramètres étaient un peu flous parce qu'il manquait des descriptions par toutes les méthodes d'expérience etc maintenant avec l'informatique des simulations ça peut revenir un peu plus au même si le code n'est pas ouvert si la personne n'est pas à même de reproduire exactement l'expérience on va dire avec le même type de robot et rigoureusement les mêmes paramètres pour être capable de vérifier non seulement de vérifier mais aussi reproduire très vite pour améliorer pour améliorer l'existant pas perdre du temps à refaire à refaire ce qui a déjà été fait maintenant donc là on voit un lien avec ta démarche et cette notion de recherche reproductible et il faut en pousser avec les différentes communautés à mettre le doigt dans l'engrenage et puis à lire il y a aussi un genre à commencer à réfléchir à des bonnes pratiques pour la recherche oui tout à fait pareil dans le même contexte que tout à l'heure grâce à instaurer un système peu utilisé parce que finalement peu d'équipes de recherche en sont capables à leur actuelle de dire je mets des papiers sur le site mais un papier c'est quoi ? c'est un PDF une vidéo et un papier rosse et ce triplé finalement devrait être unitaire et dire non seulement j'ai des résultats mais en plus je vous dis comment les faire et ça je ne sais pas rien peut-être 5-6 papiers pour l'instant sur le système et avec un tutoriel relativement détaillé qui le permet mais après on a toujours un problème en termes de logiciels qui est de dire les logiciels deviennent rapidement obsolètes c'est-à-dire les API sont pas capables de compiler des programmes d'il y a 5 ou 6 ans donc ça pose des limites à cette approche mais c'est vrai que la recherche reproductible passe par l'unification de la communauté de toute façon l'unification logicielle mais aussi l'unification matérielle c'est-à-dire on est passé d'une époque où les laboratoires de recherche créaient leurs robots ils prenaient des pièces avec des mécaniciens avec des électroniques et évidemment même s'ils le voulaient c'était pas possible de refaire le même robot alors que désormais on a des robots qui sont usinés qui sont conçus qui sont produits avec des dizaines d'exemplaires et donc finalement même en dehors de la partie logicielle l'objectif final c'est de dire par condition qu'on change l'environnement ça a toujours un impact de s'adapter aux contraintes de l'endroit où l'expérimentation est faite et bien on devrait être capable de faire la recherche reproductible également sur le véritable robot et de dire si j'ai un algorithme qui permet de aller chercher une bouteille dans une étagère avec mon étagère et ma bouteille en adaptant le code qui est attaché au papier je devrais pouvoir lui faire des comparaisons pertinentes ok merci merci donc je voulais dire aussi que j'ai beaucoup apprécié ton travail que le manuscrit était agréable à lire bien écrit compréhensible assez dilatnique il y a des parties où j'ai eu un peu plus de mal genre la page sur le lambda calcul c'est pas du tout mon truc c'était plus difficile pour moi donc j'ai beaucoup aimé ton travail notamment parce que j'ai complètement conscient des difficultés auxquelles t'es confronté pour une thèse expérimentale tu réalises les choses tu fais marcher les choses sur le robot surtout des revenus de cette complexité là donc bravo pour tout ça dans mon rapport j'ai dit que il était un petit peu dommage que t'aies pas un peu plus comparé certaines de tes contributions à l'état de l'art à ce qui est exiliste à notre pointe ce qui est pas vraiment une critique étant donné le travail que t'as réalisé mais du coup j'ai quelques questions là dessus donc par exemple sur les paquets d'optimisation alors tu dis qu'il n'existe pas ou n'existait pas de système d'ensemble qui permettait de faire ce que tu voulais alors je ne pense pas c'est probablement vrai je ne connais pas très bien le domaine mais il y a des logiciels ou des programmes qui permettent de tester plein d'impôt d'optimisation alors je pense à MATLAB par exemple ce qui n'est pas du tout appliqué à ton cas sans aller plus loin dans la logique mais du coup dans ce que tu as apporté qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à tout ce qui existait voilà quelles sont vraiment les nouveautés par rapport à le paquet de ce qui existait le typage fort je pense qui est le problème de MATLAB c'est que ce sont des langages dédiés au prototypage d'applications de recherche qui se rapprochent de l'écriture naturelle d'un langage de script qui n'a pas de propriété de typage important et l'une des difficultés finalement qu'on fait de la robotique c'est le faible typage qui est intrinsèque au problème d'optimisation numérique c'est-à-dire finalement on récupère le code d'un serveur web d'une application graphique on a un type bouton on a un type fenêtre on a un type scrollbar je veux dire jamais le compilateur ne sera capable de mélanger un bouton et une fenêtre on a le code les codes numériques qui eux n'ont pas du tout ce type de propriété c'est-à-dire par exemple on a un élément je ne sais pas qui vit dans l'SE3 qui est non linéaire qui peut être mélangé allègrement dans tous les codes d'optimisation à l'heure actuelle avec je ne sais pas un angle avec une translation ou enfin bref n'importe quoi parce que juste pour un ordinateur un nombre flottant c'est un nombre flottant et la question était de savoir si finalement est-ce qu'on peut dépasser ça et à l'aide des fonctionnalités du C++ qui est un langage extrêmement puissant arriver à assurer une certaine correction parce que avoir un code qui fonctionne c'est bien mais pour qu'il soit réutilisable il faut aussi la documentation etc. mais avoir la possibilité de détromper l'utilisateur c'est-à-dire de dire écoute tu viens de mettre un angle dans une variable qui est censée attendre une translation est-ce que enfin c'est pas possible et Roboptim ne le fait pas pas en termes d'éléments dans lesquels vivent les variables d'optimisation mais le fait en termes de complexité c'est-à-dire de dire eh bien j'ai des gradients j'ai des SI1 et on ne peut pas tout mélanger eh bien ce type de comportement n'existe pas à ma connaissance même dans IPOps qui est un solver qui lui-même fournit plusieurs solvers même CFSQP qui est un solver imbriqué dans un autre même sur des paquets mais qui sont des regroupements de briquets de broc comme on peut en trouver sur internet qui sont pleins de solvers différents qui peuvent éventuellement être compatibles ou interchangeables mais au coût d'intipage nul ce qui rend les applications robotiques qui sont quand même des problèmes d'optimisation complexes très difficiles à partager très difficiles à débuguer en pratique c'est là-dessus en fait que la contribution est faite toujours sur ce thème-là une question assez différente tu as une approche en fait qui est celle qui est probablement la bonne approche pour faire ça où on va définir une fonction de coût et puis les contraintes et typiquement si j'ai bien compris dans ces contraintes il y a les autocollisions il peut y avoir les collisions avec l'environnement ma question c'est comment passer d'un robot avec des capteurs qui va éventuellement faire de la cartographie éventuellement avoir une carte de l'environnement à ces contraintes et est-ce que ça va rentrer facilement dans tes types de fonctions comment ça va se passer est-ce que cette approche est adaptée à ça est-ce qu'il faut arriver à quelque chose d'intermédiaire alors je ne sais pas comment tu fais très exactement par exemple dans tes héros les contraintes parce que c'est deux ou trois fonctions mathématiques qui définissent que les patients poils de chaise s'en sont touchés ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus complexe derrière est-ce qu'il y a une phase de transformation de l'environnement en représentation mathématique ou est-ce qu'on peut aller taper directement dans une table qui va nous dire c'est possible c'est pas possible est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter pour faire ce passage ou est-ce que en fait le passage n'est pas réellement rentré à cet endroit-là dans le sens où le robot team n'est pas utilisé dans le contrôleur au temps réel parce qu'il a été développé en parallèle du montage même auparavant et on avait eu le projet de fusionner les deux mais ça s'est pas fait pour 30 temporels et finalement en fait on vient là d'un problème d'espace des tâches c'est-à-dire de dire finalement on a un espace de configuration du robot dans sa position sa vitesse son accélération qui est espace des actions possibles et on a des contraintes et finalement ce que nous a donné l'optimisation et comment dire ce qui nous sauve est grand générique là-dessus c'est que la transformation se fait par le passage et le raisonnement dans l'espace des tâches c'est-à-dire finalement il n'y a aucune transformation de l'environnement qui est réalisée au sens ou je ne sais pas des méthodes analytiques qu'on avait au début de la planification en modé où finalement si le robot est considéré comme un cercle dans le plan on va élargir les obstacles pour pouvoir juste planifier le mouvement d'un plan cette transformation n'est pas faite on préfère plutôt se dire on va exprimer nos contraintes dans un espace qui est naturel pour le problème enfin la contrainte qu'on veut exprimer donc je ne sais pas par exemple pour les collisions ça va être notre espace des tâches c'est l'espace euclidien translation rotation de dire quelle est la distance dans cet espace-là entre deux objets et finalement après dans la résolution on va lier cet espace des tâches à l'espace des configurations du robot et le solver va trouver la contrainte finalement va faire passer et là pour justement décrire comment est-ce qu'on passe d'un espace des tâches à l'espace des configurations dans lequel le solver va résonner pour tenter de trouver une meilleure solution et finalement le travail est réalisé ici il n'y a pas de représentation intermédiaire vraiment clair à mon sens cependant ce travail de trouver finalement des transformations finalement entre les espaces de tâches et les espaces des configurations des espaces des solutions est un travail difficile et long et s'il n'est pas s'il ne peut pas être abstrait vers un modèle supérieur en tout cas il est important de le généraliser et puis surtout de le réutiliser en l'encapsulant dans des contraintes polyvalentes qu'on peut brancher dans les différents types de problèmes mais à mon sens c'est pas enfin en tout cas pas naturellement je ne vois pas de représentation intermédiaire vraiment d'un problème d'optimisation vraiment tout le travail est fait dans les fonctions on n'a pas de table de correspondance c'est vraiment un travail purement de mathématiques et d'une question voilà et dans les perspectives en tournant du frit tu parles d'un projet qui a été lancé par les américains par la DARPA oui de faire un rembours qui va conduire une voiture qui va casser des murs à la masse etc quand on voit le travail que tu déploies pour marcher les objets passer entre les chaises et se rapprocher les collègères est-ce qu'on peut espérer faire quelque chose pour aller un peu dans cette direction qu'est-ce que t'en penses ? je pense que d'une part une fois qu'on aura réussi à résoudre les problèmes de base de la robotique humanoïde qui sont la locomotion particulière et le nombre important de degrés de liberté des robots humanoïdes finalement on va ramener le problème de la robotique humanoïde à un problème de robotique mobile on a notamment André hier qui est un doctorant qui a fait un travail à la place de gamifier des pas et générer des trajectoires comme je les ai présentées ainsi à un algorithme on met les pas dans un problème d'optimisation et on peut contrôler de manière virtuelle la vitesse du centre de masse pour tirer le robot et il va déplier ses pieds et générer les pas en ligne ce type de pas permet de s'abstraire de la robotique humanoïde pour passer à un problème quasiment de robotique mobile et bien une fois qu'on en est arrivé là finalement tout marche que tout est intégré qu'on a réussi à prendre en compte toutes les spécificités on va pouvoir retravailler sur réintégrer tous les résultats de la robotique mobile c'est à dire les résultats de nos deux autres groupes de recherche du BULAS par exemple qui sont sur la supervision sur l'exécution de tâches de haut niveau et la récupération et finalement le fait de pouvoir se ramener à une sorte de robot mobile avec un système de locomotion complètement abstrait va probablement représenter un facteur de l'accélération très important sur la capacité des robots humanoïdes après de là à dire que le DARPA est réaliste il y a encore un pas à franchir qui je pense sera difficile à franchir surtout étant donné les contraintes temporelles très courtes qu'ils ont imposées sur ce projet avec les premiers résultats l'année prochaine et sachant que si finalement il y a des projets phares des produits très implantés comme le PR2 pour la robotique mobile on n'a pas de plateforme officielle de la robotique humanoïde ne serait-ce que parce que tous les problèmes mécaniques et de conception physique des robots humanoïdes ne sont pas résolus le jour où ces problèmes là sont résolus on pourra avoir une convergence de la communauté et finalement c'est la convergence de la communauté vers un logiciel et une plateforme matérielle qui produira le facteur d'accélération qu'on est en train de voir avec le PR2 sur un autre thème sur la méthode de correction de trajectoire que tu as fait je trouve qu'effectivement il va falloir en passer par là un moment donc c'est un très bon pas dans cette direction ce qu'elle veut dire tu parles pas beaucoup alors j'imagine que c'est difficile à évaluer du domaine de validité dans quel cas ça peut marcher jusqu'à quel écart de la trajectoire on va arriver à tomber sur ses pieds et typiquement tu compares également tu analyses aussi la précision d'un algo de localisation d'ailleurs je précise pas vraiment quel est l'algo que je suis enfin beaucoup et du coup alors une part ce domaine de validité comment tu peux l'estimer et est-ce qu'on se rapproche de ce que peut faire un bon algo de notre visuelle ou est-ce qu'on en a encore moins le problème c'est que d'une part on est de toute façon ce qui va principalement limiter ce sont deux facteurs différents première dans le cas où on a vraiment une dérive extrêmement importante ça va être l'espace d'accessibilité des jambes c'est-à-dire que à partir du moment où la correction parce que la correction n'a pas marché précédemment ou parce que vraiment on a beaucoup dérivé on arrive dans l'espace d'accessibilité des jambes il faut faire ce que tout humain ferait c'est-à-dire s'arrêter et replanifier puis à partir d'un moment il y a toujours cette borne-là qui ne sera pas dépassable en termes de stabilité la correction de la trajectoire des centres de masse utilise un modèle linéaire simplifié et le problème de ce modèle linéaire c'est qu'il introduit une divergence entre d'une part le modèle physique réel complet et cette approximation plus la correction est grande plus la divergence est grande et il est difficile à l'heure actuelle de borner l'espace dans lequel cette approximation est raisonnable et ne met pas en jeu la stabilité du robot et pour l'instant ce que je fais ce qu'il fait dans le code à l'heure actuelle c'est une heuristique c'est-à-dire finalement là c'était des essais à erreur on a testé différentes valeurs et on a trouvé de manière empirique une borne qui nous permette de se dire là-dedans au moins c'est sûr ça fonctionne une fois qu'on en est là il y a un deuxième problème qui est de dire le pas corrigé soit il n'est pas faisable géométriquement tant qu'il est trop loin soit il est en auto-collision et malheureusement les calculs de distance représentent un coût extrêmement important qui est difficile à remplir d'entend en temps réel on a eu des approches qui est de pré-traiter un certain nombre de données de configuration de référence d'en faire des étables qui peuvent être chargées et permettre de valider très rapidement si deux configurations des pieds sont en collision ou pas mais il y a un travail qui reste à faire aussi ici pour passer de la comment dire de la pour intégrer ce travail à l'intérieur de l'actionnement sachant que comme je l'ai dit tout à l'heure l'actionnement c'est la partie critique du robot tout bug peut potentiellement casser le matériel en pratique l'heuristique qu'il est utilisé à l'heure actuelle est de dire que je corrige vers l'extérieur systématiquement c'est à dire si je corrige mon pied droit je le fais aller systématiquement plus vers la droite il ne pourra pas rentrer en l'autocollision et après on borne le déplacement maximum pour pouvoir éviter de générer des pas infaisables de la même façon quand on marche avec le pied gauche on va corriger vers la gauche l'avantage c'est comme il y a une séquence alternée des deux côtés mais finalement dans le pire des cas on délaie la correction d'un pas c'est à dire il faut que je corrige vers la gauche mais mon prochain pas c'est un pas avec le pied droit donc finalement je vais attendre le pas d'après de bouger avec le pied gauche pour me corriger dans la bonne direction cette heuristique a l'avantage de ne rien coûter en termes de temps de capule mais évidemment est une approximation qui ne pénalise pas tellement le résultat final mais en tout cas le délai c'est à dire imaginons que l'HRP2 marche à côté d'un radin un pas plus tard c'est un pas trop tard donc du coup il faut être capable de pouvoir gérer ce type de cas et là dessus précalculer les configurations d'autocollision par exemple peut être une solution et donc en termes d'ordre de grandeur l'écart gérable à par les corps c'est 5 cm tous les deux pas et une dernière question pour terminer donc tu as introduit un formalisme qui permet de donner des piles de tâches à réaliser au robot donc des tâches qui s'empilent si elles ne se contraignent pas si elles ne se perturbent pas les yeux et les autres donc ça te permet déjà de faire un certain nombre de comportements intéressants à regarder quelque chose en se dépassant on peut éventuellement accrocher un objet pendant qu'on marche donc ça permet de représenter un certain nombre de comportements mais il y a une limitation à l'expression de ce que tu peux faire il y a d'autres approches par exemple sur lesquelles tu travailles dans le passé par exemple des choses comme on vit absolument pas les mêmes objectifs absolument pas les mêmes contraintes qui sont des différences colossales mais qui met beaucoup plus l'aspect sur l'aspect événementiel ou des paralyses il y a d'autres approches qu'on peut réglas pour le programme de la route il faut ça avec les deux où est-ce qu'est la limite entre les deux ou est-ce qu'il manque vraiment des choses importantes dans le formalisme des pilotages que tu les guise et comment il faut faire absolument un choix a été fait dans la partie primitive de mouvement un choix qui pour le coup est radical est de dire qu'une primitive de mouvement c'est une séquence de contrôleurs différents avec des tâches différentes n'a pas d'événementiel c'est à dire que finalement on sait qu'on va d'abord pendant deux secondes faire telle chose puis pendant trois secondes faire telle autre chose et il n'y a pas de logique pour une raison simple c'est qu'introduire de la logique et introduire de l'événementiel c'est compliqué ça va être beaucoup de code et dans un composant critique comme un contrôleur c'est pas forcément le meilleur endroit pour le faire l'autre l'autre chose plus plus guillemets terre à terre et de dire finalement si on arrive à avoir un composant robotique qui génère des plans de mouvement sûrement temporels pour lui un langage événementiel ou un langage parallèle peut être utilisé pour ensuite implémenter un superviseur et le superviseur lui il doit être parallèle il doit pouvoir réfléchir à la fois être capable de s'apercevoir qu'une caméra a planté que le robot n'est pas du tout là où il devrait être qu'il faut faire telle ou telle action tout de suite arrêter le mouvement le replanifier et ça le superviseur doit être capable de le faire mais la question est de dire faut-il intégrer tout ce travail qui est un travail extrêmement important qui occupe des thèses anti-rolas à l'intérieur d'un endroit qui est spécifique à HRP2 ou est-ce que finalement en sortant l'événementiel du plan de mouvement on situe à un niveau où le fait d'être dans un robot humanoï n'importe peu finalement la seule chose qu'on a on a donc d'un côté un plan de mouvement qui va être bon vraiment la mise en oeuvre vraiment bas niveau du mouvement avec les détails de trajectoire de centre de masse et au-dessus laisser cette partie supervision événementielle qui est difficile à borner en temps de calcul qui est difficile à exprimer qui représente un travail de développement important finalement il suffit de le déporter même en dehors d'ourbi juste une machine à état fini on peut très bien partager une machine à état fini entre PR2 et HRP2 en donnant les bonnes abstractions en disant par exemple s'il y a un écart trop important par rapport à la trajectoire de référence tu arrêtes et tu replanifies un plan de mouvement le plan de mouvement sera différent entre HRP2 et PR2 mais à mon sens il n'y a pas de raison de le mettre dans le contrôleur on peut imaginer de l'événementiel qui est un peu plus bannibour entre guillemets par exemple si on imagine un robot contre l'enforce et que pendant un moment on est en train de cogner dans quelque chose ou de croiser quelque chose est-ce que peut-être que ça peut déjà se représenter dans les pilotages que tu as dit ou est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter de manière technique on a deux parties dans le contrôleur qui sont complètement distinctes on a d'un côté quelque chose qui est un espèce de simulique avec boîte des signaux d'entrée des signaux de sortie d'un côté au départ de la boîte on a l'état des capteurs qui peuvent être traités en temps réel les capteurs de force la centrale inertielle la position des encolaires et de l'autre côté on a le coupon la commande pour les moteurs et finalement à l'intérieur de cette boîte la question c'est on peut faire ce qu'on veut c'est-à-dire on peut créer des boîtes les brancher et à l'intérieur de chaque boîte c'est une colle C++ donc il peut y avoir des éventuels il peut y avoir c'est notre mécanisme de formalisation à nous des contrôleurs et là-dessus on plug on branche un solver qui va être le solver de pilotage qui va réaliser une génération de la commande en prenant en compte les vrais problèmes de la robotique par rapport à l'optimisation numérique classique qui est de dire alors qu'en optimisation numérique classique ça n'a pas de sens de donner une réponse à un problème d'optimisation où toutes les contraintes ne sont pas satisfaites en optimisation en robotique ça a tout à fait un sens on préfère perdre l'asservissement sur une anère et garder l'équilibre plutôt que d'attendre deux secondes de plus d'avoir une réponse parfaite mais où le robot sera déjà par terre et donc du coup on arrive et notre façon d'implémenter nos contrôleurs à l'intérieur du groupe est de dire on a des boîtes qu'on met ensemble et on a un solver qui va ensuite se charger d'évaluer ça et typiquement le superviseur qui est très limité dans mon travail qui est juste de dire je passe d'une pile de tâches à une autre à des temps donnés est une forme d'événementiel qui est introduite à l'intérieur du contrôleur mais une fois de plus le composant est tellement critique et on est tellement contraint par les temps de calcul et c'est pas fini parce que pour du contrôle en force il faut monter à 1 kHz ce qui signifie que nos algos sont malgré tout toujours trop lents et bien ces types de contraintes font que gérer des langages comme Urbi ou de l'événementiel ou même au sens strict où il est difficile d'avoir une représentation séquentielle vraiment de l'ordre dans lequel se font les mouvements et bien dans ce cas là ça a tendance à nous faire reculer et à nous faire demander est-ce qu'il y a un moyen quitte à être sous-optimal de le mettre ailleurs un endroit où si ça échoue c'est moins critique Merci pour cette présentation moi j'ai bien préféré la présentation au rapport que je trouvais un peu brutale parce que le début par le côté très informatique m'a un peu dépassé j'aurais quelques explications si tu veux bien un sujet et parce que l'intitulé de la thèse me plaisait beaucoup parce que on en a déjà parlé avec Florent je regrettais que tous les travaux de GPTO soient beaucoup sur la planification hors ligne sur des modèles et ils ne se confrontent pas à la réalité donc la partie référenciée de capteur m'a léché beaucoup je suis donc rentré sur le côté très mathématique et informatique un peu déçu et je préférais l'approche et donc justement je me demandais est-ce que tout le travail que tu as fait sur la généricité du solver est-ce que du point de vue robotique c'est pas un peu pour te faire plaisir parce qu'après dans les faits est-ce qu'à quel moment tu t'en fers le fait que tu puisses aller chercher un solver ou un autre ? je pense qu'on a deux exemples qui sont extrêmement parlants dans ce cas-là c'est Antonio Elkuri qui a rend sa thèse de changer trois fois de solver parce qu'il n'avait pas le bon comportement parce que les temps de calcul n'étaient pas adaptés parce que il y avait certains solvers ont des particularités dont on a besoin et là le deuxième exemple c'est Karim Bouyerman pareil qui a changé de solver également durant sa thèse pour les mêmes raisons parce que finalement c'est peut-être une mauvaise raison mais on n'est pas des numériciens c'est-à-dire finalement un algorithme comme c'est fait ce qu'il y a le pilote pour le comprendre et bien le comprendre il faut vraiment rentrer dans le détail et surtout en des thèses c'est quelque chose qui est difficile et surtout avoir bon du premier coup je veux dire que ce soit dans une thèse ou même en logiciel généralement parlant c'est difficile et donc j'ai beaucoup de cas de gens qui ont changé de solver au cas où simplement parce que ils sont aperçus que le solver A convergeait alors que le solver B convergeait pas parfois même sans avoir d'argument théorique derrière c'est-à-dire les stratégies de recherche sont différentes les minimums locaux arrivent vite en robotique on peut tomber dedans et parfois ça peut être problématique et alors là il y a deux solutions soit vraiment on est un numéricien et là on est tac je sais pourquoi il faut changer la stratégie de recherche j'implémente mon algo pas de problème et soit on est un roboticien et on a déjà 12 000 choses à faire et finalement le fait de pouvoir passer de A à B à la limite en poussant sans comprendre est un gain au moins en termes de réalisation de la thèse et en termes de prototypage rapide et après c'est vraiment une question de logique c'est-à-dire on a d'abord envie de formaliser le problème de tenter de voir jusqu'à quel point on peut avoir des graduations analytiques jusqu'à quel point on peut trouver des astuces qui vont limiter l'espace de recherche avant de se poser la question de savoir quel solver utiliser puisqu'ils imposent tous des contraintes particulières en termes de représentation des fonctions etc qui ne sont pas contraignantes du prototypage je le retiens ça a plus aidé d'autres des arts que toi oui oui tout à fait ma culture tu as exposé ce que c'était qu'un problème sur le transparent 15 et alors il y a quelque chose que je n'ai pas compris dans un problème parce qu'il n'y a pas l'objectif à atteindre dans le problème en fait l'objectif à atteindre est finalement de manière implicite donné par la fonction le but étant d'obtenir un point d'arrivée et finalement en fait ce qu'on se dit c'est que cette fonction de coup elle va permettre comment dire il y a deux solutions soit on a un espace de recherche qui est de taille raisonnable et finalement c'est très facile on fait un meetmap on discrétise on trie les valeurs on se dit paf ça c'est bon c'est notre valeur minimale on va là problème résolu dans la robotique on est dans le deuxième cas qui est de dire finalement on a des espaces de recherche qui sont tellement grands que les discrétiser c'est pas possible et en faire un tableau pour tenter d'explorer complètement c'est pas possible alors il y a deux solutions si on y va au hasard comme les algorithmes de recherche probabiliste on prend une position on regarde si c'est mieux on tente de l'allier à la position précédente qui ont construit une trajectoire comme ça soit finalement on a un problème avec une fonction de coût on a une estimation initiale et là l'objectif à atteindre c'est de dire je vais tenter d'avoir un point avec un coût plus faible mais il n'y a pas de enfin je veux dire il n'y a pas de point d'arrivée défini parce que souvent d'une part on ne sait pas le caractériser et d'autre part parce qu'une fonction de coût permet une sorte d'évaluation paresseuse de la qualité des solutions dans l'espace des recherches ah oui sur celui d'après tu as une expression qui est très jolie j'ai pris deux expressions que j'aimais beaucoup il y avait la zoologie des solvers je ne sais pas si c'est toi qui l'as inventé si c'est un terme plus sacré bonne question zoologie ça existe solvers ça existe après l'expression je ne sais pas et puis sinon je crois que je pense pendant l'après ou deux après le design pattern décorateur alors là j'ai pensé c'est très joli mais je ne vois pas du tout le rapport à l'autre typiquement en fait de la même façon qu'on essaie de faire en sorte que les briques de logiciel robotique soient réutilisables on a un moment trois ou quatre personnes ont écrit un livre qui s'appelle sur les designs pattern qui est devenu une forme de référence en termes de modélisation informatique et dedans ils ont essayé de se dire finalement un problème d'informatique c'est quasiment tout le temps la même chose on va avoir un arbre on va le traverser on va avoir une ressource unique qui est lié à du matériel on va passer un singleton une seule personne pour y accéder à la fin et on va avoir une séquence d'actions qui sont peut-être dans un logiciel par exemple photoshop ou gip on va d'abord appliquer telle chose telle chose et telle chose et on veut avoir une façon informatique de représenter comment renverser ces actions revenir en arrière et bien tous ces design patterns ces motifs de conception en français peuvent être imbriqués pour réaliser des logiciels qui en utilisant des solutions de l'état de l'art soient compréhensibles par d'autres informaticiens plus simplement dans le sens où finalement pour des problèmes proches tout le monde va utiliser la même solution avec la même formalisation de manière à ne pas avoir à perdre du temps à réapprendre comment le problème a été résolu par telle personne ou telle personne dans ce cas là un décorateur tout du moins un C++ est caractérisé par une chose qui est très nette et très facile à comprendre c'est le type dérive du type par lequel il est paramétré ce n'est pas du tout naturel mais ça nous permet de casser une complexité une explosion combinatoire qui est de dire finalement c'est comme les fonctions on peut dire on peut avoir les fonctions dérivables les fonctions continues et puis à partir du moment on a deux critères la combinaison de plusieurs critères réalise une explosion combinatoire en général l'exemple qui est dans le livre de référence c'est de dire par exemple on a une fenêtre cette fenêtre peut être équipée de barres de défilement horizontales de barres de défilement verticales et de barres de défilement horizontales et verticales et bien à partir de là il n'y a absolument aucune raison de dire ajouter une barre de défilement c'est un type particulier qu'on va écrire et qu'il va être lié à la fenêtre je ne veux pas ajouter une barre de défilement à autre chose et surtout comment dire avoir une barre de défilement horizontale et verticale c'est la combinaison de deux décorations d'une classe de base qui est la classe fenêtre et de la même façon ici on décore on ajoute des fonctionnalités à une classe de base c'est à dire finalement le décorateur c'est quelque chose qui dérive d'une fonction enfin d'un type de base pour fournir la même interface que lui et qui ensuite va le prendre en entrée et va au départ forwarder donc renvoyer tous les traitements au type qu'il en capsule sauf certains qui vont être ajoutés au type de base et les décorés ici la décoration est faite sur le calcul des gradions du Jacobien où finalement pour évaluer la fonction f et bien on va juste faire fonction .compute pour dire j'ai une fonction à l'intérieur de moi-même je vais lui demander de s'étaler parce que je ne sais pas ce qu'il y a fait mais par contre je vais pouvoir également implémenter une différence finie c'est à dire pour le gradient ce que je vais faire c'est que je vais faire function.compute de x de x plus epsilon et je vais en déduire un gradient et évidemment l'une chose importante c'est l'interopérabilité avoir des fonctions interchangeables et pour ça on va dériver du type que mon décor pour être certain de fournir la même interface que lui et qu'on puisse l'utiliser à la place de celui de base et sur la localisation est-ce que tu crois qu'à terme le robot aura besoin de localisation je te demande si on va le référencer 4 heures est-ce que l'avenir des robots c'est de ne plus avoir de localisation mais juste des objectifs dans l'espace comme la poignée de porte comme la pièce d'à côté et après tout la position x y de l'état dans l'environnement oui c'est une très bonne question mais c'est extrêmement pertinent dans le sens où c'est vrai qu'après tout l'objectif d'un robot n'est jamais d'arriver à x égale 1 y égale 2 mais d'arriver d'abord à une position telle que la poignée soit dans l'espace d'accessibilité du bras puis de mettre la poignée sur la porte et en fait on se fiche complètement du repère global dans ce cadre d'utilisation précise je pense qu'en effet pour asservir des tâches un repère global n'est pas pertinent dans le sens où on a juste envie d'avoir une propriété qui est de dire l'erreur de localisation décroît au fur et à mesure qu'on découle la tâche après c'est pas que lié finalement au repère envisagé on peut très bien avoir un repère global mais l'important c'est de dire que dans ce repère global lié à la tâche qui est pas forcément unique on a cette bonne propriété là et finalement je pense qu'en effet pour asservir des tâches un repère local asservir du capteur est suffisant mais qu'un repère global restera nécessaire pour les parties au libre c'est à dire pour représenter le monde mais la question c'est est-ce qu'on veut réellement une représentation géométrique ou est-ce qu'on veut quelque chose de plus abstrait une représentation de cartes topologiques ou de zones différentes sous un formalisme ou un autre reste un problème vert et c'est là aussi où c'est intéressant de découpler la partie robotique humanoïde ou la partie bas niveau d'une partie haut niveau qui ne sert pas du tout les mêmes objectifs mais je pense que les deux sont nécessaires mais ne servent pas le même but finalement et c'est en ce sens que là encore moi c'était un peu dommage que l'exemple que tu prennes soit la condition de la localisation parce que justement c'est un objectif par terme mais pas de se localiser mais d'attraper des objets mais je comprends bien que ça allait commencer par un cas de prise en compte de données concrètes et ça c'était déjà un truc et quand tu parlais de la mauvaise vision aussi ça c'est quand même le vrai problème et ça rejoint la question qui était posée avant sans jeu de mots c'est le flou pour traiter la mauvaise vision c'est peut-être une bonne solution ou le probabiliste et voilà et comment tu pour toi est-ce que tu dis ma méthode il faut que les gens se débrouillent pour avoir une vision qui marche ou est-ce que tu pourras intégrer dans tout ça le fait que l'optimisation il sait qu'il va prendre en entrée des valeurs qui sont un peu sur lesquels il y a de la certitude est-ce qu'il y aura un moyen d'intégrer ça dans cette méthode ou est-ce que tu dis c'est le boulot des autres d'avoir des bons capteurs il y a deux parties à ça c'est-à-dire que évidemment la progression des capteurs rend la taille de la robotique plus facile et ça je pense que personne ne peut le dire mais d'autre part c'est vrai que on est également contraint par les logiciels qu'on utilise par exemple le logiciel de suivi d'objet le bispe a intégré depuis leur dernière version un nouveau travail où on a non seulement une pose mais une covariance sur la pose et à partir de là une information de covariance pour nous c'est extrêmement précis de la part on peut voir si la précision finalement donnée par le tracker est raisonnable pour que ce soit intégré dans la commande et d'autre part ça nous permettrait également à terme de définir des zones où la précision est plus ou moins importante c'est le problème de la falaise finalement si le robot marche dans une salle limite s'il n'y a pas d'obstacle il n'y a pas besoin de se localiser je veux dire s'il faut faire trois pas en plus au bout on peut s'arrêter et finalement replanifier ça ne pose pas de difficultés c'est pas critique après c'est vrai qu'il sera nécessaire je pense de définir également des zones où finalement on rencontre la largeur des couloirs dans lesquels HRP2D place c'est à dire finalement si on a deux objets à un centimètre de distance à gauche et à droite on a une covariance sur la pose de l'armoire ou du couloir sur lequel on se localise pour localiser la position du robot si cette covariance est plus grande que l'espace libre autour du robot dans ce cas là il faut s'arrêter et c'est le rôle du superviseur alors là d'avoir une décision de dire est-ce que j'échoue est-ce que je change de composant de localisation est-ce qu'il y a une action autre à réaliser et là-dessus il y aura un travail qui correspond à qui n'a pas été fait qui sera oui en effet d'intégrer les couloirs de précision qu'on a lorsqu'on exécute une trajectoire en boucle fermée sachant qu'il y a un travail plus près de ce que je vais présenter ici qui est déjà de dire on choisit sur quelle amère on va se localiser lors de la planification on peut instrumenter nos algorithmes pour déjà qui prennent en compte non seulement qui nous donnent une trajectoire qui soit exécutable géométriquement parlant en tout sens du matériel mais qui se prennent également en compte la localisation l'incertitude sur la localisation c'est également là que ça peut être intégré pour dire non seulement cette trajectoire est faisable mais en plus étant donné les performances habituelles du composant de la localisation choisie et la position par exemple l'orientation de la tête durant ce mouvement et bien il est raisonnable de penser que cette trajectoire va être exécutée avec une précision suffisante pour ne pas échouer même si il y a un passage étroit dans un certain nombre merci tu as pas mal de parler enfin on n'a pas beaucoup parlé mais dans le manuscrit de trois fois on voit le mot sécurité apparaître tu peux me dire un peu plus ce que tu mets derrière ce mot là et comment le travail de la tête améliore la sécurité dans le monde en gros d'une part la sécurité enfin je pense de manière naïve si il fallait le définir on ne peut pas faire n'importe quoi avant de s'assurer qu'à tout moment entre le plan qui est valide qui est évalué par des calculs en général long de planification si on sait qu'à tout moment on n'est pas à plus de 2 cm du plan initial et qu'on a 2 cm d'espace libre à tout moment au niveau de notre environnement il y a une forme de sécurité qui joue qui est de dire on est sûr que non seulement que le mouvement va marcher vraiment pas seulement en simulation ou en animation mais également en pratique ça c'est le premier objectif vers lequel on veut tendre sachant que c'est toujours difficile ensuite de prendre en compte tous les aspects c'est extrêmement limitatif s'il y a des changements d'environnement par exemple ça peut également valider dans le plan mais c'était le premier pas dans lequel on a fait une direction le deuxième critère c'est de dire finalement comment est-ce que on peut faire un contrôleur optique qui soit sûr et ça il n'y a pas vraiment de réponse à l'heure actuelle des méthodes formelles ou des preuves de programme pourraient lui permettre de dire mais certains à un moment ou à un autre que la commande qui est envoyée sera cohérente avec ses entrées et ça typiquement on en est encore loin toutes les validations des contrôleurs sont de manière complètement empirique et sont le fruit de travaux expérimentaux mais pas de travaux théoriques et là-dessus il y aurait certainement un objectif de recherche pour tenter de voir ça à l'heure actuelle vraiment il est extrêmement difficile d'obtenir ce genre d'objectif et c'est pour ça aussi qu'il est nécessaire de minimiser la quantité d'algorithmes des contrôleurs je vais prendre un exemple informatique vous avez un système d'exploitation un système d'exploitation à un noyau dans un noyau on minimise le code à l'intérieur parce qu'on sait que s'il y a un plantage dans le noyau il n'y a plus rien à tirer d'un ordinateur en reboot et c'est tout et donc de la même façon il n'a jamais été très clair de savoir où était la limite entre ce qu'il fallait mettre dans le noyau et où est-ce qu'il fallait mettre et je pense que l'une des propositions sur la primitive de mouvement c'est de dire cette ligne moi je l'ai tracée c'est de dire la séquence temporelle d'action et les trajectoires de référence ça on en voit ça forme un bloc unitaire d'exécution de mouvements sur le robot après il faudrait ça n'a pas été fait avoir des stratégies d'arrêt en qui arrive du changement trop important de l'environnement par exemple d'avoir la possibilité de planifier dans le contrôleur des pas deux pas d'arrêt le minimum possible pour avoir une certaine la possibilité d'interrompre le plan mais ce sera nécessaire je pense dans les années à venir d'avoir de limiter la taille de ce composant critique au maximum et c'est pour ça que la ligne a été tracée de dire l'événementiel la logique à cause des problèmes je veux dire ne serait-ce que de prouver l'arrêt d'une machine de tuerie font que mettre une borne arriver à prouver que ce type de comportement va être cohérent finir et finir dans les temps impartis est trop compliqué à mon sens donc moi j'ai deux questions juste un petit commentaire sur la présentation que j'ai trouvé très pédagogique et surtout ce que j'apprécie c'est que tu mets bien en valeur toute la partie un peu immergée de l'iceberg qui est la partie intégration ce qu'on appelle beaucoup ici le travail d'intérêt général c'est-à-dire tout ce qui sera sans doute réutilisé à l'avenir par d'autres donc ça je pense que c'est appréciable et le fait que tu le revendiques c'est une chose aussi très bien sinon j'ai pas d'autres questions bon donc j'ai eu le plaisir de conclure en restant des questions donc tout d'abord donc de féliciter pour la force de la présentation et puis aussi pour la qualité de ton travail au sein du GPO durant ces années puisque tu as vraiment eu un rôle clé sur le développement de mon logiciel et ton travail le montre et que même si c'est pas toujours évident de mettre en évidence de montrer l'importance de cette action et bien on sait qu'elle est indispensable et qu'elle est présente à plein de niveaux et que plein de personnes entre quoi vont bénéficier de tout ce que tu as dévoilé enfin tu as toujours été vraiment prêt à répondre à toutes les sollicitations pour que la vie d'équipe se renforce et donc on le sache depuis ci et je te remercie donc j'ai quand même des questions à te poser par rapport à ce travail donc moi il m'a intéressé tout particulièrement parce que moi j'ai une formation de mathématiques pure et donc j'assiste depuis quelques années de plus en plus à ce décalage du centre de gravité de la connaissance du roboticien de problèmes comme tu as dit qui pouvaient être de régime mathématique ou mécanique et qui viennent de plus en plus vers le génie logiciel et donc ça devient de plus en plus difficile pour des personnes comme moi d'arriver à décortiquer le jargon et savoir de quoi il retourne et là typiquement tu as montré l'importance de la représentation informatique dans ton travail et tu as proposé donc un typage fort pour arriver à améliorer les questions de temps de prototypage de sécurité d'unification des problèmes et puis donc après tu dis qu'il y a des limites à ça donc des limites évidemment liées au langage que tu as utilisé et des limites liées donc à des choix que tu fais donc j'utilise les mêmes typages pour des variables d'optimisation pour des fonctions des problèmes de hiérarchie qui tu fais apparaître qui ne correspondent pas à ce qu'il y a pour les problèmes réels donc moi pour le problème mathématique j'arrive à savoir ce qui est meilleur enfin une solution qui est meilleure et là comment est-ce qu'on peut évaluer le fait que ta représentation va être pertinente et va être meilleure qu'une autre et est-ce qu'il y a un moyen un peu standard d'évaluer ça difficilement ma connaissance je pense le meilleur test qu'on peut faire une représentation informatique c'est le test des angles c'est-à-dire par exemple il y a des représentations informatiques qui ont été conçues pour des domaines et des échelles complètement différentes et qui perdurent encore on pensera à la résolution des nombres de domaines les DNS on pensera au protocole HTTP Ross s'appuie dessus pour communiquer des informations et d'une certaine façon il l'utilise de manière complètement différente de la façon dont il a été imaginé au départ et en plus avec succès c'est-à-dire que finalement ce protocole a des limites mais qui sont contournables et qui n'ont jamais vraiment freiné le développement d'internet par exemple dans le cadre de Roboptim évidemment l'épreuve des ans est difficile pour un logiciel qui en a trois et la seule véritable point de satisfaction et j'en parlais tout à l'heure c'était finalement le travail de Florent qui a réussi quasiment sans interaction avec moi à faire entrer dans un formalisme qui n'était pas qui était prévu pour être générique mais qui ne m'avait absolument pas pris par exemple en contre les moindres carrés à l'époque où on a discuté de cela et il a réussi de manière naturelle et sans avoir besoin de faire des efforts particuliers de faire rentrer son type de problème et décrire ses contraintes c'est une preuve peut-être la meilleure preuve que j'ai eue jusqu'alors de la de la de la bonne de la bonne conception finalement des envers c'est sur des exemples plutôt que sur les règles qui sont des règles standards après il y a des règles c'est à dire le fait par exemple d'utiliser des design patterns ces fameux motifs de conception c'est une sécurité c'est à dire de dire pour un certain nombre de classes de problèmes informatiques il existe des solutions qui sont vieilles qui sont connues qui sont des tableaux comme d'habitude c'est à dire on fait de la recherche on regarde les tableaux il y a une solution qui marche on sait qu'elle marche elle est documentée elle est standard tout le monde fait comme ça on va l'adopter en informatique en design logiciel c'est pareil de la même façon on sait qu'un certain nombre de problèmes logiciels ont des solutions qui sont connues tout le monde fait pareil on va l'adopter et c'est une sécurité mais malheureusement il est difficile d'y apporter une preuve au sens théorique de dire bien sûr à 100% que tous les problèmes d'optimisation vont être rentrés dans ce format notamment parce que l'optimisation est très vaste c'est à dire on peut parler aussi de recherche opérationnelle d'optimisation sur des normes entiers et c'est vrai que si on poussait le formalisme sur des domaines aussi lointains entre guillemets de l'utilisation initiale on trouverait si ce n'est des changements radicaux dans l'interface au moins quelques apports à modifier par exemple ici on imagine qu'on a des fonctions qui travaillent sur des nombres entiers des nombres flottants et si on dépasse aux entiers il y aurait des modifications pas dans l'esprit mais au moins d'implémentation donc si tu soulignes à l'absence d'un système de calcul formel qui serait sous-jacent et qui viendrait compléter ça est-ce que tu peux en dire plus de la manière dans laquelle on va se conduire est-ce que ça apporterait une réponse à tout le temps d'accord en fait la difficulté du problème pour la conception d'un problème d'utilisation numérique c'est d'un côté l'écriture du serveur et de l'autre l'écriture des contraintes des fonctions et quand je dis l'écriture des fonctions pas leur évaluation l'évaluation des dérivés c'est la partie compliquée et la partie qui en général ne marche pas si quelque chose ne doit pas marcher et donc plutôt que d'écrire ces gradients à la main on est capable par des propriétés des caractéristiques donc de pouvoir les sommes de fonctions la composition des fonctions la multiplication des fonctions entre elles on est capable de calculer on est capable et finalement aussi de raisonner purement sur les fonctions mathématiques c'est à dire de les prendre les condaminer entre elles et de pouvoir générer le code qui calcule le gradient de ces fonctions de manière complètement automatique et là c'est là où on glisse sur le calcul symbolique dans le sens il faut pouvoir considérer ces fonctions comme des symboles et ensuite faire des traitements dessus ce type de bibliothèque existe on pourra citer GINAC notamment C++ là il y a plein de systèmes qui sont dédiés mais représentent un temps de développement très important qui nécessiterait vraiment un gros effort dans notre outil alors notre commentaire rapide par rapport à la méthode que tu as proposée pour la marche la marche réactive et puis le commentaire de Rodolphe d'opposer l'intérêt là où on utilise la capture de mouvement donc on a un référentiel absolu et puis Rodolphe qui met en avant l'intérêt d'avoir des boucles sensorimotrices donc des référentiels qui sont locales à chaque type de régulation est-ce qu'en fait on doit opposer ça ou est-ce que la vraie question c'est pas de passer à des systèmes de perception embarquée réellement et d'avoir peut-être une représentation unifiée globale mais qui soit propre au robot lui-même il sera difficile d'avoir une perception une localisation unifiée au moins au sens d'avoir un seul algorithme je pense que c'est le propre de la vision et le propre de la difficulté liée à la vision c'est-à-dire qu'il y a une phase de supervision propre à la à la localisation c'est-à-dire je ne sais pas par exemple imaginons une caisse sombre à une caisse éclairée même un être humain va avoir le premier réflexe de s'arrêter donc là déjà je ne pense pas qu'on puisse vraiment avoir un seul algorithme après en ce qui concerne les repères globaux ou locaux finalement je pense que c'est un faux problème c'est-à-dire avant tout on veut des propriétés sur la localisation les assurer c'est-à-dire avoir une erreur qui tend vers zéro quand la tâche tend vers vers sa réalisation en fait tout le travail a été réalisé dans le repère globaux à l'intérieur de cette thèse mais certains repères globaux ont cette bonne propriété c'est-à-dire que finalement la présentation de ce repère global par rapport aux autres va varier selon les moments selon les systèmes de localisation et va lui permettre finalement d'arriver à avoir un comportement qui soit adapté ce que je veux dire c'est que chez l'homme le repère il est à la fois local et il est global aussi la présentation globale et il est toujours local et il n'oppose pas quelque chose d'allocentré à quelque chose parce qu'on considère les deux niveaux à la fois c'est-à-dire chez l'humain il y a d'une part le fait de mettre la main sur le tableau là-dessus il n'y a pas de il n'y a pas de décision c'est-à-dire il n'y a pas de représentation du monde je sais à un moment je me suis dit il faut que je passe la main là je vais tenter d'aller vers ce point-là en traquant en regardant l'objet et il n'y a pas de décision finalement et là où le repère global importe c'est dans la partie de supervision c'est-à-dire qu'il y a un moment une fois cette tâche est terminée ça remonte et là on a une représentation du monde où je vais me dire qu'est-ce que ça signifie d'avoir mis la main quelles sont les actions possibles que je peux réaliser à partir de là est-ce que ça sert l'objectif plus lointain que je m'étais fixé et finalement la représentation allo-centrée ou pas finalement est là surtout pour dire qu'une architecture robotique c'est pas un seul niveau c'est deux niveaux qui communiquent et qui servent des bouts distincts et il faut arriver à faire parler ces deux niveaux en tout ok merci Thomas et on va se retirer des ordres